Générique Benjamin Bayard, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Syncurview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Me présenter succinctement ? C'est toujours très compliqué. Ok. Benjamin Bayard, 50 ans, informaticien, militant, activiste, membre de trous d'association, militant pour les libertés en général et en ligne en particulier. Et puis, je ne sais pas, ma bio Twitter et 10 vieux cons des internets, c'est bien. Un petit background, vous avez fait quoi ? Alors, côté pro, ça va emmerder tout le monde. Côté associatif, cofondateur de la quadrature, on a créé encore une association récemment. Il faudra que je te raconte, les ligandes célestes, c'est marrant. Si, si, je t'assure, c'est marrant. C'est du droit administratif, c'est toujours rigolo, le droit administratif. J'ai été président pendant 15 ans, 14 ans, de French Data Network, le plus vieux fournisseur d'accès Internet en France, qui est une association. On a créé la Fédération des fournisseurs d'accès Internet associatifs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme sottise ? En ce moment, je suis consultant dans une boîte qui s'appelle Optotechnologie, où je m'amuse beaucoup, où on me laisse bosser sur des sujets intéressants, c'est très rigolo. Bon, on va se tutoer direct, parce que si tu m'autorises, ça fait des... Notre première interview date de Notre-Dame, au pied de Notre-Dame. Ouais, 2014, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et donc, on va faire le point. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle, on va parler liberté aussi sur Internet, on va parler data, on va parler de stockage, on va parler de faille peut-être de sécurité sur certaines choses, exfiltrée, on va peut-être parler des Jeux Olympiques, non ? Pour les Jeux Olympiques... Benjamin, quand on voit l'intelligence artificielle... Alors, on commence par l'intelligence artificielle et on fait l'intelligence artificielle militarisée après. L'intelligence artificielle, pour toi, c'est quoi ? Ah, tout de suite, les questions qui fâchent. Pour moi, c'est des statistiques. C'est essentiellement un outil de statistique. C'est... Alors, les gens qui ne sont pas du métier découvrent ça en ce moment à cause de Tchad GPT pour faire joujou, quoi. Alors, mais pour moi, c'est une façon particulière de faire des stats et de calculer des résultats, de faire des prédictions. Saticipation. Des prédictions. Ou des détections. Mais qui ne s'appuient pas sur... Qui s'appuient sur des mécaniques qu'on ne comprend pas. C'est ça, le jeu. Si je fais une analyse statistique tout seul, parce que je suis un garçon sérieux, que je fais des maths, je fais des calculs de pourcentages, des trajectoires, je ne sais pas quoi. Je vais pouvoir faire des estimations, des prédictions, des évaluations basées sur du calcul. Et où je sais pourquoi je trouve ce résultat-là et je sais à quel moment mon calcul, il dit 27,3 et donc c'est bleu. Tout le jeu de l'intelligence artificielle, c'est de trouver des mécanismes qui vont manger ces données de manière extrêmement bizarre et qui vont réussir à nous produire des résultats dont on ne sait pas expliquer pourquoi ils sortent. Qui s'appelle extrêmement bizarre ? C'est le biais du mec qui a entraîné l'intelligence artificielle ? Non, 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 ça c'est la partie facile à comprendre. La partie compliquée, ce que j'adore par exemple, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, qui est une des formes de l'intelligence artificielle. Le principe est assez simple, ça suppose que tu as un problème à résoudre et que tu saches mesurer à quel point tu es loin de la solution. Et où tu écris des programmes complètement aléatoires. Donc ils font n'importe quoi. Tu prends ça comme base de départ, tu les fais évaluer par la machine et puis la machine, elle sélectionne les 10% les meilleurs qui produisent les moins mauvais résultats. Puis elle les mélange. Et puis elle les mélange pour produire de nouveau 3000 programmes qu'elle va évaluer. Elle prend les 10% les meilleurs, elle les mélange et puis elle reproduit à partir de ça 3000 programmes et puis elle va évaluer. Et en fait tu fais ça des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de fois et ça produit un résultat, des programmes qui sont en moyenne de plus en plus performants et qui donnent des résultats qui sont de mieux en mieux. Mais on ne comprend rien à ce qu'ils font. Parce que c'est des programmes écrits complètement au pif. Il y a un exemple de ça qui a été fait avec des FPGA. Ça, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Il faut que j'explique FPGA. C'est des petites puces électroniques qu'on peut configurer pour qu'elles implémentent un circuit électronique ou un autre avec quelque chose qui ressemble à un programme. Ceux qui ne savent pas implémenter. En fait, si tu veux, c'est vraiment un circuit électrique. Sauf que tu peux le configurer, le paramétrer pour qu'il se comporte ou bien comme un circuit donné ou bien comme un autre juste avec des éléments de programme. Et on a utilisé des algorithmes génétiques. On voulait faire réaliser une fonction à ce circuit-là. Et on a donc écrit une combinaison de configurations. Et puis, on fait tourner de l'algorithmique génétique comme ça sur des centaines de milliers d'itérations. Et à la fin, le truc a produit une mécanique qui n'utilise qu'un tout petit nombre de cellules interconnectées dans le circuit. – Oui, beaucoup moins que ce qu'utiliserait un ingénieur qui veut implémenter et créer cette fonction-là. Enfin, beaucoup moins. Sensiblement moins que ce qu'on sait faire de mieux. On ne comprend rigoureusement rien à pourquoi ça produit le bon résultat. Manifestement, il y a certaines des cellules qu'il configure d'une certaine façon mais qui ne sont connectées à rien. Et s'il les configure autrement, ça ne marche plus. – Ça ne fonctionne plus. – Oui, ça ne fonctionne plus. La fonction n'est plus rendue. Et alors ça, si tu veux, en termes d'électrique, ça veut dire qu'il se passe des trucs bizarres. Il se passe des trucs où il y a des fuites, il y a des courants, il y a des inductions, il y a des échanges de tensions, de champs magnétiques, de que sais-je. Mais il se passe des trucs. Cette cellule-là qui n'est connectée à rien, si on la configure dans l'autre sens, elle ne marche plus. Mais ça produit un résultat extrêmement efficace. C'est-à-dire que ça réalise la fonction qu'on voulait réaliser, ça la réalise en utilisant moins de cellules que ce qu'aurait utilisé un ingénieur qui réfléchit au problème. Mais on ne comprend pas ce que ça fait. Donc ça produit un résultat et on ne comprend pas ce que ça fait. Et puis on a constaté qu'une fois qu'on avait ce programme-là, quand on l'amenait sur un FPGA de la même marque, du même constructeur, mais qui n'est pas le même exemplaire, ça ne marche plus. Parce que le truc est trop hyper adapté à cet exemplaire-là sur lequel on l'a testé des millions de fois. Et donc ça, si tu veux, c'est pour moi un exemple assez simple de ce que c'est que de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça produit des résultats, mais on est incapable d'expliquer de manière claire pourquoi ça a sorti ce résultat-là à ce moment-là. – C'est vachement inquiétant quand même. – Mais non, ça peut être vachement pratique. Quand tu as besoin de faire un système d'éclairage qui produit ce résultat-là, ce qui t'intéresse, c'est qu'il produise le résultat. Si tu ne comprends pas bien pourquoi, ce n'est pas très grave. Mais il y a plein d'applications dans lesquelles c'est vachement embêtant. – Comme ? – Typiquement, ce qu'on fait en ce moment avec, parce que quand les journalistes te disent intelligence artificielle, ça veut dire chat-JPT. – Il n'y a pas que les journalistes. – Chat-JPT, c'est très mignon. Tant que tu l'utilises comme jouet, c'est-à-dire que tu lui poses une question débile et il te fait une réponse débile, tu t'en sers comme tu te servirais d'un énarque ou d'un science-piste. Ça ne sert à rien, c'est amusant, ça fait joli dans les salons, tout va bien. Ça, ce n'est pas grave, c'est du jouet. C'est ludique. Une fois que tu enlèves cet usage ludique, si tu veux en faire un usage sérieux, tu as un problème. Puisque tu ne comprends pas, il a produit une réponse qui peut être rigolote, qui peut être manifestement débile, ça c'est les plus drôles, ou qui peut avoir l'air vaguement sérieuse. Ça, c'est le moment où ça se met à ressembler à un énarque ou à un science-piste. Mais on ne sait pas pourquoi il a produit cette réponse-là et on ne sait pas bien sur quoi il s'est appuyé pour produire cette réponse-là. Et du coup, on ne peut pas en faire grand-chose parce qu'on ne sait pas dire quand il se trompe. Et donc c'est d'un usage extrêmement particulier. Donc voilà, pour moi, l'intelligence artificielle, moi qui suis informaticien et qui ai un peu bossé sur ces sujets-là, on était jeunes à l'époque. – Pour toi ? – J'étais étudiant, donc voilà. J'ai fait un peu, j'ai bossé sur des réseaux de neurones, des cartes de Koh-Nen, c'était les réseaux de neurones sur lesquels j'ai le plus bossé. C'était très rigolo, les cartes de Koh-Nen. – Je peux faire une petite digression ? Tu fréquentes les salons, tu fréquentes les journalistes. Quand tu fais une boutade sur les anarchistes et les sciences-pistes, est-ce que tu as l'impression qu'ils bullshit à mort sur l'intelligence artificielle ? Quand tu regardes un programme de télé où il y a des débats, est-ce que déjà tu regardes la télé ? – Pas masse. – Pas masse, oui, je sais. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça flûte un peu de partout ? Ça pipoteront à mort ? – Si, mais pas plus sur ça que sur le reste. – Si tu veux, tu as deux grands morceaux à comprendre. Il y a le fait que ce n'est pas leur métier. Je ne dirais pas ce qu'ils ont pu comprendre de ce qu'ils ont lu sur le sujet, sachant qu'ils n'y ont pas passé des milliers d'heures, enfin qu'ils ont autre chose à faire. Ils arrivent quand même en moyenne à poser des questions qui ne sont pas toujours complètement idiotes. Ce qui, je trouve, pas mal quand on ne vient pas du secteur. mais qui mélangent des réalités, des fantasmes et où ils ne savent pas bien faire le tri entre les deux. Mais c'est comme ça dans tous les domaines un peu pointus. Tu prends un physicien, tu lui fais parler de sociologie. S'il n'a pas fait de sociologie, il y a moyen qu'il raconte de la merde. Tu prends un sociologue et tu lui demandes de t'expliquer le boson de Higgs, il y a moyen que ça fume. Donc ce n'est pas complètement surprenant et les journalistes ne peuvent pas être spécialistes en tout. – Et les politiques, quand ils disent « Voilà, on va être une superpuissance de l'intelligence artificielle, il faut, il faut, il faut, il n'y a qu'à Faucon », est-ce que tu vois ? – Écoute, ça les amuse, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Une superpuissance de l'intelligence artificielle où les étudiants font la queue pour avoir à bouffer à l'armée du salut, tu m'excuseras, c'est une superpuissance de rien du tout. Il y a des problèmes un peu plus sérieux à traiter dans ce pays que d'être une superpuissance de l'intelligence artificielle. – Alors, on va redigresser. Quel regard tu portes maintenant sur la France ? Comment tu sens la France ? Avec les étudiants qui font la queue pour essayer de bouffer, le ticket de métro à 4 euros pendant les JO, les problèmes énergétiques ? – Je suis très en dehors de mon domaine de compétence. – En tant que citoyen, comment tu sens l'air du temps ? – T'es pas obligé de répondre. – Oui, je sais bien que je suis pas obligé de répondre. Non, mais il y a quand même des morceaux qui sont évidents. On a affaire à des clowns. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour le comprendre. – Un exemple, pourquoi c'est des clowns ? – Mais si tu veux, il s'affole de deux pelés et trois tondus qui font de la fraude au RSA. Il s'affole pas du tout du fait qu'il y a à peu près la moitié des gens qui auraient droit à des minimas sociaux et qui les réclament pas, ce qui est extraordinairement inquiétant. Déjà qu'il y ait autant de gens qui aient droit aux minimas sociaux alors qu'ils sont assez stricts, mais qui en plus les réclament pas. Donc ça veut dire que c'est des gens qui restent dans la mouise. Enfin, c'est pas bien. Donc ils s'affolent pas au bon endroit. Ils s'inquiètent de vouloir être une superpuissance de je sais pas quoi qui est la dernière tartufferie à la mode. Enfin, il y a cinq ans, ça aurait été la blockchain. Maintenant, tout le monde a compris que la blockchain est une excellente solution, sauf qu'on n'a pas encore trouvé à quel problème. Bon, ben, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est du même ordre. Il y a sûrement deux ou trois bidules pour lesquelles c'est pas mal. Et il y a une quantité industrielle d'usages complètement stupides de ce truc-là. Revenons à nos sujets. On reviendra sur l'air du temps un peu plus tard. Quand tu vois Google qui se fait tirer les oreilles parce que son intelligence artificielle produit des réponses relativement déconnantes par rapport à la réalité historique. Ça vient d'où ? Ça vient de quoi ? Ça vient de pourquoi ? Ça vient de la façon... Alors, ça, tu vois, on n'est plus dans l'intelligence artificielle, c'est les IA génératives de texte. Donc, on a hyper restreint. Parce que quand je te parlais d'algorithmes génétiques... D'images, d'images. Oui, oui, ou d'images. Mais quand je te parlais d'algorithmes génétiques, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Et ça, ça a plus d'usage pratique, en fait. Donc, l'IA générative, en fait, ça... Ça a des biais qu'on connaît, qu'on comprend, qu'on sait un peu expliquer informatiquement. C'est-à-dire, le principe d'une IA générative qui génère du texte, c'est qu'elle va générer un texte qui est cohérent. Ça, c'est la partie... Je dirais pas facile. Parce que, tu vois, quand j'étais étudiant, on savait pas le faire. Donc, ça demande quand même de la puissance de feu en matière d'informatique pour apprendre au système à produire ça. Mais ça produit un texte qui est cohérent, en ce sens qu'il est grammaticalement plutôt correct. Ce qui, en français, n'est pas simple. Il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, de fautes de grammaire. Les phrases sont à peu près construites. Ça n'a pas forcément de sens. Ça n'a pas forcément de sens quand tu connais le sujet. Eh bien, c'est tout le problème. Il y a des fois où, quand tu ne connais pas le sujet, tu vois bien que c'est débile. Et c'est ce qui produit les résultats que je trouve les plus drôles. Parce que, pour le coup, pour l'usage ludique, tu vois, je ne sais plus qui s'était amusé à demander à un de ces trucs-là, je crois à ChadGPT, mais je ne suis pas sûr, de lui fournir la liste des 100 nombres premiers pairs supérieurs à 2. Et, mais il a sorti une série d'entiers. Alors, pour les gens qui n'ont pas fait de maths, le nombre premier, il y en a un seul de nombre premier pair, c'est 2. Et après, tous les autres nombres premiers, il y en a une infinité, ils sont un pair. Et tout le monde sait ça. Enfin, je veux dire, quiconque a... De mon temps, ça s'enseignait en 5e, de nos jours, c'est un peu plus tard, mais c'est une base de l'arithmétique qui est connue depuis la haute antiquité. Le seul nombre premier pair, c'est 2. Mais sauf que ChadGPT, il ne fait pas des maths. Tu lui poses une question, il te fait une réponse. Et la réponse, elle est écrite en bon français, etc. Et il te dit, les 20 premiers nombres premiers pairs sont 2. Alors, il met 2 dans la liste. Puis après, tu en mets d'autres. Et puis l'autre, après, il lui dit, ah ben oui, mais regarde bien, tu m'as cité, genre, je ne sais pas, 57, mais il n'est pas premier, ou il n'est pas pair. Et il dit pardon. Et puis là, il dit pardon, et il te refait une réponse, et oui, il t'en propose d'autres. Et c'est magique. Ça ressemble un peu... Mais si tu veux, c'est tout le jeu de cet outil-là. Alors, moi, les usages ludiques de ce truc-là, j'adore. Je suis très fan. Il y a un collègue qui s'est amusé, qui devait me présenter un de mes taules qui a demandé à ChatGPT, ma bio. Alors, du coup, ChatGPT a inventé que j'avais fondé je ne sais plus quelle association. Je lui dis, celle-là, oui, celle-là, non. C'était très drôle. Mais voilà, ça, c'est ludique. Quand tu t'en sers pour un usage autre que ludique, c'est extraordinairement dangereux. Il y a un usage que je comprends comme étant acceptable, c'est quand tu veux demander à ChatGPT de rédiger un texte dans un domaine où tu es un expert. Parce que, mettons, tu es, je ne sais pas, un physicien des particules et tu veux que ChatGPT t'écrive une petite fiche pour présenter le boson de Higgs. Si tu es un physicien des particules, dans la petite fiche qu'écrit ChatGPT, tu sauras ce qui est vrai et tu sauras ce qui est faux. Et donc, tu pourras relire le texte et dire, OK, non, ça, non, ça, non, ça, non. Puis ça te laisse 5-6 phrases un peu utiles. Ça t'évite d'avoir à rédiger le truc. Si tu n'es pas tout à fait à l'aise à l'écrit quand il n'y a pas de maths et que tu cherches à faire un écrit grand public, c'est un bon moyen. Mais si tu n'as pas le niveau, si tu es comme moi, un pauvre ingénieur qui sait un petit peu de physique, mais pas plus que ça, il peut dire des trucs qui ne te font pas tiquer et qui pourtant sont faux. Il peut, je ne sais pas, te dire, ah, la particule a telle caractéristique, elle a une masse, une énergie, je ne sais pas quoi, de électron-volts. Au moins, qu'est-ce que j'en sais si ce n'est pas la bonne valeur ? Je ne suis pas assez spécialiste du secteur pour être capable de dire, est-ce que c'est 30, 12, 47, 53 ? Je n'en sais rien, moi. Et du coup, je ne vais pas voir quel truc est aberrant. Et donc, si je suis même un petit peu compétent dans le domaine, je vais me faire abuser parce que je ne vais pas repérer qu'il y a une merde. – Ou feignant, ou fatigué. – Fatigué encore quand tu es spécialiste du domaine, quand c'est ton domaine… – Il y a un avocat américain qui s'est débrouillé pour écrire sa plaidoirie avec JGPT et il s'est fait reprendre parce que… – Il s'est gouré sur les numéros de jurisprudence, bah oui, mais pour le coup, en fait, il se serait fait planter de la même façon si c'était son assistant ou le stagiaire du cabinet qui avait rédigé le truc et qui s'était gouré. Et ça prouve juste qu'il est incompétent. Enfin, si tu veux, moi, quand l'élève avocat, sur le recours qu'on fait en ce moment, se gourre sur le numéro d'un décret présidentiel américain, je lui dis, je relis attentivement parce que j'essaye de faire gaffe, effectivement, je ne relis pas ça les soirs de cuite, je relis ça à tête reposée. – Tu ne prends jamais de cuite de toute façon. – Si, pas avec toi, mais… – Ce n'est pas vrai ça. – Pas toujours. Il y en a plusieurs où tu n'es pas venu. – Ou je ne suis pas reparti dans un bon état, c'est ça. – Mais tu vois, pour moi, tout le danger de ces trucs-là, c'est que si tu ne pines rien au domaine et que tu te dis, ah, mais ils disent qu'ils ont découvert ou détecté le boson de Higgs, c'est quoi le boson de Higgs ? Et puis tu vas demander à Chad J.P.T. Mais il va te faire un texte qui a l'air de tenir la route. Il va te faire un texte qui est en bon français où il y a les bons buzzwords, il y a tous les mots-clés de tous les articles que Chad J.P.T. a analysés sur le sujet, tout ce qu'il a remonté comme gloubi-boulga. – Ça, on a un peu de la communication politique. – Ah, mais oui, parce que c'est le principe, c'est pour ça que je me moquais des sciences-pistes, mais c'est le talent qu'on t'apprend dans la communication politique. Tu ne connais pas bien le domaine, mais tu as capté 3-4 mots-clés, tu les agences en mode, ah, mais il est très important que blabla, mais en même temps, blublu, et tu as écrit le discours de Macron parfaitement standard qui ne dit rigoureusement rien. Et c'est la base de la campagne Macron de 17, c'est exactement écrit comme ça. C'est, ah là là, il faut absolument qu'on permette à nos anciens d'avoir des revenus et donc les retraites, c'est super important, mais en même temps, il faut absolument qu'on ne prenne pas de pognon à ces pauvres entreprises et qu'on arrête de payer des charges sociales insupportables et que donc on travaille jusqu'à 98 ans parce que sinon, ah là là, les pauvres patrons. Et en fait, il t'a dit une chose et son contraire dans la même phrase. Et tous les gens qui étaient d'avis plutôt gaucho-bidule, ils ont applaudi la première moitié. Tous les gens qui étaient d'avis plutôt entrepreneurs, MEDEF, ils ont applaudi la deuxième moitié. – Il y a des patrons de gauche aussi. – Oui, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Il t'a dit une chose et son contraire avec un mais au milieu et en fait, des discours creux comme ça, effectivement, Tchad GPT, il t'en chie des kilomètres. – Ils t'ont fait pipi des kilomètres. Ils en pissent des kilomètres, c'est ce que tu veux dire. Maintenant, quand tu vois que l'intelligence artificielle ou se appeler comme ça intelligence artificielle sur la détection de cancer sur un écran de beauté, sur l'optimisation d'une consommation électrique… – Ça, c'est radicalement différent. – C'est radicalement différent. On n'est pas du tout au même endroit. Parce que les systèmes génératifs qui te produisent des textes ou qui te produisent des images, en fait, ils produisent, si tu les laisses faire, ils produisent des fantasmes. Et oui, ils te produisent des images qui peuvent avoir une qualité photoréaliste, mais de choses qui n'existent pas. Et donc de choses qui ne sont pas vraies. C'est exactement la même chose. C'est ce qui fait, par exemple, que les premières te produisaient des photos qui étaient très jolies et où, en fait, tu voyais que le personnage sur la photo, il avait quatre doigts comme un Simpson ou il en avait six. Et si tu veux, pour le moteur qui produit l'image, ça ne pose pas de problème. L'image était jolie, il y avait un fond, il y avait un décor, il y avait un éclairage à peu près réaliste. Tu vois, le truc tenait de bout. Sauf que, bon, c'est manifestement de la flûte. Et ça, c'est de l'IA générative. De l'IA qui sert à faire de la reconnaissance de forme, par exemple, c'est totalement différent, ça. Et effectivement, là, tu as des mécanismes d'intelligence artificielle et des systèmes d'apprentissage qui savent reconnaître. Et alors, effectivement, c'est assez bluffant. Parce qu'une IA va être capable de reconnaître, j'en sais rien, d'être capable de dire que sur une radio, tel type d'ombre, c'est signe de cancer, pneumonie, je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, il va savoir lire la radio. En moyenne, moins bien qu'un radiologue. Mais mieux qu'un médecin. – C'est quoi ta source pour ça ? – Parce qu'en fait, ce que ChadGPT est capable d'identifier, ça peut être des choses, là où ça va être à touche-touche. Alors déjà, plutôt moins bien qu'un radiologue et plutôt mieux qu'un médecin. Donc on n'est pas complètement dans le rade. – Mais qu'un généraliste, parce qu'un radiologue, il est médecin aussi. – Oui, mais le généraliste, il n'a pas l'habitude de lire un scanner. Je parle d'imagerie compliquée. Détecter une fracture de la cheville sur une radio, ce n'est pas très dur. Mais quand tu cherches à lire des choses un petit peu compliquées sur des images un peu plus riches, ça peut être compliqué à voir. Et si tu n'as pas le coup d'œil, si tu n'as pas l'entraînement, alors toi, moi, on ne voit que dalle. On arrive à dire, tiens, c'est une photo de poumon parce qu'il y a des côtes, mais à part ça, on est à l'ouest. Le médecin, s'il sait ce qu'il cherche, il va le voir. C'est-à-dire, typiquement, tu reviens, ton radiologue t'a dit, vous avez tel problème, tu amènes la radio au médecin, et il va te dire, oui, ça se voit, c'est là, etc. S'il voit la radio comme ça, out of the blue, il ne peut pas tout voir. Parce qu'il n'a pas le coup d'œil, parce qu'il n'a pas l'entraînement, etc. Et là-dessus, les moteurs d'intelligence artificielle, en moyenne, ils ne se gourrent pas. C'est-à-dire qu'ils arrivent à lire. Ils peuvent se laisser abuser. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où tu as une ombre qui apparaît à la radio, et où le radiologue saura que ça, c'est un défaut de l'appareil, c'est une erreur de réglage, c'est une erreur de calibrage, c'est qu'il y avait un objet métallique à tel endroit, un artefact quelconque, que lui sait reconnaître, et que pour le coup, il peut être capable de dire, ça, c'est un artefact. C'est une erreur d'image. Ce n'est pas ce qu'on y cherche. De la même manière, le radiologue, même expérimenté et tout ça, peut laisser passer un petit truc où le moteur informatique de détection va être capable de dire, là, il y a une anomalie, elle est louche. Et en général, on te dira toujours dans ces trucs-là, il faut faire vérifier par quelqu'un du métier. Tu vois, tu as un bout d'intelligence artificielle, système de détection automatique qui a dit, ça, c'est suspect. Et où là, tu as un vrai professionnel qui regarde et qui fait, oui, c'est suspect, mais ce n'est pas significatif, ou c'est trop petit pour avoir un sens, ou le truc, c'est gros comme une chure de mouche, on ne peut pas le différencier d'un artefact, c'est probablement rien, etc. Donc là, tu as des usages extrêmement intéressants, parce que ça permet de faire un tri qui est très pertinent. Mais c'est très différent, tu vois. Dans un cas, c'est de la reconnaissance d'une forme, d'un schéma, et dans l'autre cas, on veut faire produire du contenu. Et tous les systèmes de production de contenu, si ce n'est pas à destination d'un spécialiste du domaine qui va relire le truc, c'est dangereux. Tu vois, typiquement, il y a un exemple qu'on me cite comme étant un usage raisonnable. Alors moi, je le trouve bon, pourquoi pas. Tu as assisté à trois heures de réunion, il faut que tu fasses un compte-rendu synthétique de deux pages. Ce que tu peux faire... Les réunions, trois heures. Oh là là, plein de gens. Une réunion, c'est maximum 20 minutes. Oh là là. Tu n'as jamais fait d'âgée de copropriété, toi ? Je délègue, je ne suis pas propriétaire. C'est des heures et des heures de discussion inutile, une âgée de copropriété. Donc, en fait, tu prends un enregistrement son de ton bidule, et puis tu donnes ça à un outil de ce type-là, et tu lui dis, génère-moi un compte-rendu de deux pages. Tu étais à la réunion. A priori, tu n'as pas trop s'omnellé, donc tu sais à peu près ce qui s'est raconté, et donc tu verras bien si les deux pages de synthèse qui te racontent, ça colle ou ça ne colle pas. Mais tu as intérêt à vérifier et être pointilleux, parce que si à un moment, il fait un contresens, il a mal compris une remarque, il y avait un petit peu d'ironie dans une phrase, et il ne l'a pas perçu, enfin, il y a mille trucs qui peuvent échapper à ce genre d'outil, tu seras capable de dire, non, 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 ce n'est pas ça qu'il disait Jean-Eude, et puis tu corriges. Parce que tu es un spécialiste du domaine, tu y étais à la réunion. Alors, si tu as laissé passer trop longtemps et que tu as oublié, c'est très dangereux, mais tant que tu t'en souviens, tu peux utiliser ça comme outil d'assistance. Mais sur un domaine où tu ne sais pas, où tu n'es pas sûr, où un contresens peut t'échapper, etc., c'est très, 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 très vite, casse-gueule. – J'ouvre une parenthèse, et on reviendra sur ce sujet-là différemment. L'intelligence artificielle, ou Sokol, appelée intelligence artificielle, militarisée pour la prise de décision létale, ou l'intelligence artificielle qui va te faire émerger une liste de suspects à abattre, qu'est-ce que tu en penses ? L'intelligence artificielle dans des robots tueurs à la frontière coréenne, qu'est-ce que tu en penses ? – Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour que ce soit de la merde. Je veux dire, je ne sais pas, moi je trouve que il y a… – Les centres de drones ? – Non, mais tu as des très jolis documentaires là-dessus qui expliquent très bien, enfin tu vois, je ne sais pas, Robocop, c'est un très beau documentaire qui t'explique pourquoi il ne faut pas. – Ce n'est pas un documentaire. – Ah bon ? Ben si, ils s'en servent comme mode d'emploi. – Un peu comme 1984. – Oui, c'est ça. C'était de la science-fiction qui disait il ne faut pas aller par là, faites gaffe, ça pue. Et on a toute une classe politique qui fait, ça a été rigolo, on va aller là. – Ça t'aie peur ça ? – Ah ben oui, de manière générale, la classe politique violente, je n'aime pas ça. Mais c'est mon côté gauchiste. – Arrête de dire que c'est réservé que à la gauche. et arrête de tomber dans le qualificatisme gauchiste. On n'accepte pas ça ici. Il n'y a pas de gauchiste. Il y a des gens avec une sensibilité. C'est important. Revenons à nos moutons. Une intelligence artificielle qui va te faire émerger une liste de suspects. – Mais rien ne va là-dedans, en fait. – Qu'est-ce qu'Israéliens qui utilisent ça ? – En fait, ou bien c'est une intelligence artificielle qui fait de la détection de l'équivalent de ce qu'on disait sur de l'imagerie médicale. C'est-à-dire qu'en fait, tu lui as fourni des centaines de milliers de dossiers à analyser et tu lui as dit ceux-là, c'est des terroristes qui sont très méchants, ceux-là, c'est des policiers qui sont très gentils, ceux-là, c'est des bouchers charcutiers qui ne sont pas dangereux. Et puis, tu lui as entraîné ton... – Je peux t'arrêter ? Et donc, dans le dossier en question, je prends l'exemple des bouchers. – Est-ce qu'il y a toute leur historicité de surf sur Internet ? – Not my point. C'est pas là que je veux aller. – Pardon. – T'as entraîné ton système avec ça et puis après, tu lui présentes des dossiers de genre lambda et puis, le système va te dire ceux-là, c'est des méchants, ceux-là, c'est des gentils. C'est comme ça que ça marche. Si c'est ça, c'est-à-dire que c'est de la reconnaissance de forme, en fait, c'est de la merde parce que ton dossier est mal qualifié le plus souvent. C'est-à-dire que ton... – Ton radiologue qui cherche, je ne sais pas moi, une pneumonie sur une radio des poumons, il ne cherche pas n'importe quoi au pif. Il sait très bien ce qu'il cherche. Ça fait 200 ans qu'on fait de la médecine de manière pas trop random et où on ne fait pas que des bêtises. On a des milliards d'heures de travail cumulées sur ces sujets-là si tu prends tous les médecins qui auscultent tous les patients depuis, etc. Donc, on n'y va pas du tout au pif. C'est-à-dire, si tu prends un moteur d'intelligence artificielle et que tu l'entraînes sur des photos complètement aléatoires de trucs débiles, c'est-à-dire que tu lui montres des radios du tibia, tu lui montres des images d'IRM, tu lui montres des images de n'importe quoi et que tu lui demandes d'apprendre à reconnaître à quel endroit il y a une pneumonie, et le truc, il va te raconter n'importe quoi. En fait, ce qui fait que ton moteur est relativement fiable pour détecter, c'est que tu lui as présenté des trucs très ciblés. Tu sais que c'est sur... Si la réponse est quelque part, c'est sur cette image-là, c'est pas sur une image à côté. C'est-à-dire que tu ne lui as pas présenté une radio du tibia pour essayer de détecter une pneumonie. Tu lui as présenté une radio des poumons. En fait, tu as présenté des dossiers hyper qualifiés. Et déjà ça, ce n'est pas parfait. Or, quand tu vas faire de l'analyse pour dire si les gens sont gentils ou méchants, ton dossier, il est mal construit. Il n'a pas du tout la rigueur d'une imagerie médicale. C'est-à-dire que tu es incapable de dire quelle est la partie de la vie de quelqu'un qu'il faut photographier pour être capable de dire c'est un terroriste ou ce n'est pas un terroriste. Si, on est sûr, c'est quand on regarde après. C'est après qu'il soit passé à l'acte et qu'une enquête est prouvée et qu'on ait trouvé des preuves que c'est bien cette personne-là qui a fait. Là, on sait. Mais c'est le seul cas. Avant, on ne savait pas. – Et si tu prends tous les dossiers des gens qui ont été jugés terroristes ? – Mais tu n'es pas capable de dire quel extrait du dossier avant avait du sens. Quand tu fais analyser la radio des poumons par ton outil, tu sais que la radio des poumons a du sens. Le fait que toi, tu ne sois pas capable avec tes yeux de voir quelque chose et que tu espères que le programme va être capable de détecter, tu sais que ça, c'était une radio de, je ne sais pas, ton patient, genre trois mois avant qu'on ait diagnostiqué son cancer. Et donc la question, c'est est-ce que ça se voyait déjà et est-ce que l'ordinateur est capable de détecter une ombre d'un truc que les médecins n'ont pas vu mais qui serait peut-être pertinent pour dire que c'est un signe hyper précoce de… Mais tu sais très bien où tu es. Tu sais très bien que ce que tu cherches, l'information que tu présentes à ton système d'apprentissage et à ton système de traitement est une info hyper pertinente et dont on a des centaines d'années de médecine pour nous dire c'est hyper pertinent. Et en fait, quand tu vas faire ça avec des trucs beaucoup plus génériques sur la vie des gens, leur profil, est-ce que c'était parce qu'il avait une gazinière bleue qu'il est devenu terroriste ? Est-ce qu'il est devenu terroriste parce qu'il a regardé une vidéo YouTube ? Quand tu vois l'administration américaine qui demande… Mais peut-être ! Ce n'est pas exclu ! Les hébergeurs de la vidéo, qui, quel IP, quel gars a regardé cette vidéo ? C'est pour compléter des dossiers ? C'est pour faire quoi ? Je n'en sais rien. Il faut leur demander à eux. Ils ont envie de surveiller leur population comme tous les gouvernements. C'est une constante des gouvernements. En France, on est bon dans ce domaine-là, mais c'est une constante des gouvernements. Tu dis qu'on est bon ? Parce qu'on ne se fait pas repérer ou parce que c'est légal ? Parce qu'on le fait depuis très longtemps. C'est une vieille tradition. Depuis quand ? C'était déjà une vieille tradition du temps de Joseph Fouché. Alors, tu vois, ça ne va pas nous rajeunir. Non, la France est un pays qui a ces envies-là depuis très 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 longtemps. Est-ce que l'intelligence artificielle, plus ce qu'ils appellent la big data, ce qu'ils appellent tout ça, le pot pourri de tout ça, est-ce que ça ne va pas faire un flicage sous stéroïde ? Et en plus mal calibré ? – Je suis embêté avec cette question-là parce qu'elle est trop tordue. – Je t'autorise à la détendre. – Je vais te la démonter, en fait. Le fait d'aller pomper de la data sur les gens, d'aller stocker en quantité industrielle des données sur tout le monde, même si on n'en fait rien, c'est déjà du flicage. – Le fait d'exploiter cette base d'informations dans le but de détecter si les gens font quelque chose, c'est du flicage. Que tu le fasses par de l'intelligence artificielle ou pas ? Si tu veux, la vieille blague qui disait qu'en Allemagne de l'Est, la moitié de la population était occupée à surveiller l'autre moitié de la population, non, c'était relativement vrai d'ailleurs. – C'était en partie vrai, mais c'était une blague, mais il y avait un petit fond intéressant derrière. Non, il n'y a pas toujours, mais il y avait un petit fond dans ce cas-là. Mais si tu veux, c'est cette espèce de fantasme qu'on peut surveiller tout le monde. Et en fait, si tu veux surveiller tout le monde, il te faut une infinité de policiers. Et si tu as une infinité de policiers occupés à surveiller toute la population, il va falloir que tu les surveilles parce qu'ils sont vachement dangereux, tes policiers, ils sont hyper nombreux. Et très vite, le truc devient intenable. Mais à partir du moment où tu l'automatises et où tu l'industrialises, il y a ce fantasme qu'en surveillant tout le monde suffisamment, tout le monde sera sage et il n'y aura plus jamais de bêtises. C'est un fantasme, ça n'aura pas lieu. Le seul effet, c'est que tu auras détruit toute forme de liberté dans la société dans laquelle tu vis. Et ce n'est pas grave de ne pas surveiller tout le monde. Cet espèce de fantasme fou qui est une espèce de délire totalitaire, qui est un truc qui est très immature, enfin je veux dire, il faudrait inviter un psy pour parler de ça. Ce serait plus rigolo. – On l'a déjà fait. – Mais tu vois, là tu as un espèce de délire de toute puissance totalitaire, un côté très enfantin, très puéril, très bébé. – Peut-être très flippé. – Et c'est lié ? – Oui, c'est lié, c'est vrai. – Cette idée par exemple qu'il faudrait absolument attraper tous les gens qui font des bêtises. Et ce n'est pas vrai. Tu vois, depuis vachement longtemps, je ne saurais pas dire depuis quand c'est dans le code de la route, mais plus vieux que moi, je suis à peu près sûr. Il est interdit de traverser en dehors des clous. Il y a une amende prévue au code pour ça. Je ne suis pas sûr qu'on la donne souvent, cette amende. Pourtant, je t'assure, moi je suis parisien, des gens qui traversent en dehors des clous, il y en a plusieurs, tous les jours. Et pourtant, l'amende ne tombe pas et ce n'est pas très grave. En fait, les... Si tu veux, c'est une espèce d'incompréhension de ce que c'est qu'une loi. Alors pour le coup, même chose, ce serait plus rigolo si c'était un anthropologue ou un sociologue qui venait t'expliquer ça. Mais une loi dans une société, c'est d'abord quelque chose que les gens respectent. Ce n'est pas parce qu'on l'a écrit. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans le code pénal que ce n'est pas bien de tuer que tu ne tues pas. Le code pénal ne t'en empêchera pas. Ce qui t'en empêche, c'est le fait que tu appartiens à une société dans laquelle c'est jugé comme n'étant pas bien. Et qu'en fait, ce jugement comme n'étant pas bien, tu l'as complètement intégré comme tu as intégré ta langue maternelle. C'est-à-dire qu'on te l'a dit quand tu étais petit, tout le monde se comporte autour de toi en partant du principe que c'est vrai, tout le monde a intégré ce truc-là. Et donc, même quand il te prend l'envie d'étrangler le pénible qui est devant toi, tu ne le fais pas, tu te retiens. Des fois, tu te retiens moins bien, mais tu te retiens. Et c'est ce qui fait que du coup, parce que tout le monde fait comme ça, on peut en faire une loi. On peut dire dans la loi, il ne faut pas tuer les gens et du coup, quand on tue les gens, on est puni. Mais ce n'est pas la punition qui fait que tu ne tues pas les gens. Ce n'est absolument pas ça. C'est une structure sociale, c'est une construction sociale. Et c'est ce qui fait que tu peux bien faire des lois absurdes. elles ne sont pas respectées et les gens les contournent en permanence. Tu peux écrire que c'est illégal de traverser en dehors des clous et on explique aux enfants qu'il ne faut pas traverser en dehors des clous et ils apprennent. C'est un peu comme l'évasion fiscale. Non. Ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas comme l'évasion fiscale. On explique aux gamins qu'il ne faut pas traverser en dehors des clous et qu'il faut être prudent quand on traverse la rue, etc. Tu regardes, en moyenne, les gens qui traversent en dehors des clous, ils sont quand même relativement prudents. S'ils ne traversent pas en mode rock'n'roll à moitié bourré le périph'. Ce n'est pas ça qu'ils font. Ils sont en général raisonnablement prudents parce qu'ils savent qu'il y a une règle, ils savent pourquoi ils la contournent et ce n'est pas très grave qu'ils la contournent et tout va bien. C'est dans ce sens-là qu'on écrit le truc. D'abord, il faut que la règle soit admise et c'est parce qu'elle est admise par la société, c'est parce qu'elle est intégrée dans le tissu social que cette règle a un sens et qu'on peut, si on le souhaite, la transcrire dans... Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de fluidification de trafic. Pour mille raisons. Pour des questions d'assurance. Mais tu vois, et en fait, tu as une espèce de délire de nos jours qui est de dire parce qu'on a écrit dans la loi que c'était interdit, il faut absolument qu'on surveille tout le monde pour s'assurer que personne ne le fasse. Et il y a un certain nombre de cas où ce comportement est raisonnablement légitime et il y a un certain nombre de cas où ce comportement est complètement paranoïaque. Typiquement, si tu veux, je fais une différence très nette entre le comportement de la population et le comportement d'un tout petit nombre sur un certain nombre d'agissements très précis. Je donne deux exemples. On dit que c'est illégal de mettre tel produit chimique dans telle denrée alimentaire parce que, voilà, on a constaté, c'est toxique. des gens qui sont susceptibles d'utiliser en grande quantité ce produit chimique dans cette denrée alimentaire. En haut de la liste, tu as trois, quatre gros industriels de l'agroalimentaire. Puis derrière, tu vas avoir toute une chiée de petits restaurateurs ou de petits artisans. mais en gros, s'ils n'arrivent pas à se procurer le produit chez le grossiste, ils ne vont pas aller beaucoup plus loin, ils ne savent pas le produit eux-mêmes, etc. Et du coup, tu peux, et tu as un vrai intérêt à contrôler les deux ou trois qui sont susceptibles de faire des très grosses bêtises parce qu'ils ont un pouvoir énorme qui vient de leur taille. À l'opposé, tu dis, pour des raisons qui ne regardent que nos politiques, il est interdit de fumer les fines herbes qui font rire. Et si tu veux empêcher les gens de fumer les fines herbes qui font rire, alors entre ceux qui sont capables d'en faire pousser parce que ça pousse très gentiment sur le balcon, ceux qui savent très bien où en acheter parce qu'on sait très bien où en acheter, c'est en faute, il faudrait surveiller tout le monde tout le temps pour réussir à faire appliquer ce truc-là de manière stricte. Mais pour moi, on n'est pas du tout au même endroit. Typiquement, ça, c'est une loi dont on se dit qu'il faudrait qu'elle soit appliquée parce qu'elle est écrite dans la loi, mais socialement, elle n'est pas admise. C'est-à-dire qu'il y a une quantité colossale de la population qui fume des fines herbes. Après, c'est une addiction, c'est une cas de santé publique. Oui, parce que ça, ce n'est pas une addiction parce que le tabac, ce n'est pas une addiction en vente libre parce que le gros rouge qui tâche, ce n'est pas une addiction en vente libre. Ça va, ce n'est pas le sujet. C'est toxique. Moi, j'ai les poumons complètement niqués parce que je fume depuis 30 ans. C'est une addiction et c'est toxique et pourtant, ce n'est pas interdit. Et tu cotises et tu vas partir plus tôt que tout le monde. Merci, Benjamin. Mais oui. C'est ça, la vraie solidarité. Je ne suis pas sûr, mais tu vois, pour moi, là, tu as un nœud assez intéressant et en fait, on a une société qui a de plus en plus envie de vouloir surveiller tout le monde tout le temps. Et je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ça, moi, tu vois. qu'on surveille les quelques personnes qui ont trop de pouvoir et qui sont trop puissantes et qui donc doivent être surveillées. Parce que quand un géant de l'agroalimentaire décide qu'il va économiser trois sous en mettant des produits qui ne sont pas les bons ou des compléments alimentaires qui ne devraient pas... Tu as suivi le Japon, toi ? Je n'ai pas suivi le Japon, juste regarder ce qui se passe partout. C'est comme ça partout. Les bonbons à la mélamine, ce n'était pas au Japon, c'était en Chine. Donc, si tu veux, ce n'est vraiment pas un truc si nouveau que ça, quoi. Mais c'est... En fait, pour moi, là-dedans, il y a une notion de pouvoir. Le petit citoyen lambda qui fait ses petites bêtises lambda, il n'a pas un pouvoir, il n'a pas une toxicité vis-à-vis de la société qui est immense. Ce n'est pas bien ce qu'il fait. Tu vois, même le clampin de base qui fume des fines herbes, en fait, il entretient toute une économie parallèle, toxique, extrêmement dangereuse. Et derrière cette économie parallèle, toxique et extrêmement dangereuse, il y a du grand banditisme, il y a des trucs vraiment pas bien, quoi. Mais d'un autre côté, si les fines herbes étaient en vente libre au tabac du coin, il irait acheter ses fines herbes au tabac du coin, voilà. Cet aspect-là est pour moi un faux problème. Est-ce que tu suspectes en termes de surveillance que ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle soit encore une canne numérique ou une camisole numérique pour encadrer la population ? – C'est le but. C'est aussi un élément formidable qui permet de dire que c'est de la faute de l'ordinateur. Ce n'est pas le grand méchant ministre qui a dit qu'on allait te couper les allocs, c'est l'ordinateur qui a dit qu'on allait te couper les allocs. Ce n'est pas monsieur le directeur qui a dit que tu étais viré parce que ta gueule lui revenait pas, c'est l'ordinateur qui a dit que tu étais viré parce que ta gueule lui revenait pas. – Ben oui, mais qui a entraîné l'ordinateur ? Qui a appris à l'ordinateur que toi, tu avais une sale gueule alors que ta voisine, elle est très bien et ton voisin, il est très bien, mais toi, non. Est-ce que vous ne voyez pas derrière la caméra ? Mais ils sont quatre en vrai. Ils sont quatre contre moi. – Tu vas voir ce que tu vas prendre. – Donc tu vois, qui a entraîné l'ordinateur ? – C'est quoi ce geste de la main ? – L'ordinateur, il a été choisi, il a été programmé, il a été paramétré. – Il n'y a personne de responsable. – Et il n'y a personne de responsable. Ben si, il y a bien quelqu'un qui est responsable. C'est bien l'ordinateur de quelqu'un. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir l'ordinateur a décidé que, c'est de savoir que l'ordinateur de quelqu'un a décidé que, et moi, c'est le nom du quelqu'un. Je veux dire, ça n'est pas ton revolver qui m'a tué, c'est toi. Et donc, ce n'est pas l'ordinateur qui ne veut pas que j'aie des allocs ou qui ne veut pas que j'aie le poste ou qui ne veut pas que j'aie une promotion. C'est toi. C'est toi qui as choisi d'utiliser l'ordinateur. C'est un outil, tu as utilisé l'outil. C'est toi qui es responsable, ce n'est pas l'ordinateur. Et tu vois, c'est un très bon moyen de dédouaner. Les Israéliens ont décidé qu'ils allaient tuer des gens en s'appuyant sur un programme informatique, que ce programme informatique relève de l'intelligence artificielle ou du tarot, je m'en fous. Ils ont choisi d'utiliser ça. Ils auraient décidé de tuer les gens en faisant 2d6 plus 8 comme on fait dans les jeux de rôle, je m'en fous, c'est pareil. Ils ont utilisé un outil pour tuer des gens. Discutons du fait qu'ils tuent des gens, l'outil, je m'en fous. Franchement, s'ils avaient décidé de tuer les gens au sabre au lieu de les tuer à la bombe, est-ce que c'était moins grave ? Pas tellement. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils tuent des gens. Est-ce qu'ils ont raison de le faire ? Pourquoi ils tuent ces gens-là plutôt que d'autres ? Comment ils le font ? Est-ce que juste ils les tuent ou est-ce qu'ils les affament aussi ? Tout ça, on peut le discuter. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se produit. L'outil avec lequel on le fait est peu pertinent. Donc, si tu veux, moi, ce qui me fait peur dans l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence artificielle militarisée. Que les militaires décident de tuer n'importe qui, n'importe comment, qu'ils le fassent avec de l'intelligence artificielle ou avec de l'intelligence naturelle ou de la bêtise standard comme on fait depuis des milliers d'années, je m'en fous. C'est le résultat qui est intéressant. Le sujet intéressant à discuter là-dedans, ce n'est pas ce qu'ils utilisent de l'intelligence artificielle ou du calcul probabiliste ou les prédictions de Mme Irma. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils font. Est-ce que tu penses que la population en général prend conscience de ce type de sujet ? Est-ce qu'ils sont bien informés ? Est-ce qu'on les forme bien ? Est-ce qu'ils ont la capacité d'avoir accès à de l'information suffisamment habitable pour comprendre le basculement sociétal que ça amène ? Non. Non, mais ce n'est pas spécifique à l'intelligence artificielle, en fait. Les répercussions sont quand même vachement énormes. Non. Non. Je ne suis pas d'accord. Je te dis, les répercussions du fait qu'on décide... Je vais prendre un exemple un peu moins dramatique. On ne va pas parler de gens qui bombardent et de gens qui meurent, mais regardons ce qui sert à fliquer les gens et à surveiller les bénéficiaires des allocs pour essayer de détecter les fraudes. On fait ça avec de la détection informatique basée sur les dossiers. La quadrature du Net a publié des trucs vachement intéressants là-dessus. Un dossier que je n'ai pas suivi de près, mais je sais qu'il est vachement intéressant. Ils ont réussi à obtenir publication d'un certain nombre d'éléments de la caisse d'allocations familiales. En ressources ou en leak ? Non, 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 non. Via la CADA. En amenant tous ces braves gens devant les tribunaux. Non, non. La quadrature, on ne travaille jamais avec des leaks. Pas officiellement. Des fois, il y a des informations qu'on reçoit dont on ne parle pas mais du coup, on sait ce qu'il y a dedans. Ce qui est intéressant, c'est de l'obtenir en officiel. Et où en fait, on constate que les algos qui servent à détecter les fraudes ont tendance à dire que ce sont les pauvres qui fraudent. Et donc, que quand tu es pauvre, précaire, etc., tu as beaucoup plus de chances d'être contrôlé et d'être soupçonné de fraude. C'est un biais. Et que ce soit fait par une intelligence artificielle ou pas une intelligence artificielle, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'outil. C'est qu'on utilise un outil, en gros, pour faire du mal aux gens et où on a introduit... – Pas pour faire du mal aux gens, pour optimiser. – Non, pour faire du mal aux gens. Parce que le contrôle CAF, ça fait du mal. Parce que les contrôles et les tracasseries administratives, c'est extrêmement pénible et désagréable. – Mais le fredor social, je vais te dire, il fait du mal aussi. – Eh bien, oui, mais en fait, il se trouve que la majorité des gens qu'on contrôle sont en règle. Et donc, ils n'ont rien fait de mal. Du coup, on embête des tas de braves gens pour pas grand-chose. On utilise bien un programme, c'est comme le contrôle d'identité. Un policier qui te demande tes papiers, il te fait pas de mal. Parce que toi, tu es blanc. Parce que tu es un monsieur, tu es blanc, tu parles français sans accent. Si jamais un policier te demande tes papiers, ce qui a dû t'arriver peut-être trois fois dans ta vie parce que t'es conducteur, et dans la rue, dans Paris, jamais, il te fait pas de mal. mais quand c'est trois fois par jour parce que t'es rebeux dans une cité, c'est pas le même jeu. En fait, là, il te fait du mal. Il te fait pas du mal parce qu'il t'a demandé tes papiers, il te fait du mal parce qu'il t'a demandé tes papiers tout le temps. Trois fois aujourd'hui, mais c'était aussi trois fois hier et puis ce sera aussi trois fois demain. Et c'est le même flic, il sait très bien qui tu es. Et il sait très bien que t'es en règle. Juste, il a envie de te faire chier, il en a le pouvoir, il le fait. Et c'est le même jeu avec la CAF. Ils ne sont pas tous chers, les flics. Non, pas tous. Il y en a des sympas qui s'aiment bien faire leur boulot. il y a des poissons qui volent aussi. Il y a quoi ? Il y a des poissons qui volent aussi. Non, il y a des flics sympas. Oui, bien sûr. Vraiment. Bien sûr. Qui essayent de faire leur boulot. Ah, mais j'en doute pas. Qui sont dévoués, qui travaillent dans des locaux où ça pue la pipi, avec de la peinture cloquée, avec pas de moyens. Oui, il y en a. Avec des caisses qui sentent le moisi. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Sans doute. Le problème n'est pas là. C'est une position dans laquelle, c'est une question de rapport de domination et d'usage de la force. C'est une posture dans laquelle tu peux faire usage de la force. C'est admis. Ça fait partie des outils à ta disposition. C'est autre chose, ça. Les violences légitimes, c'est une référence à un texte de Max Weber. Il faudrait aller relire le texte parce que la référence n'est pas si claire que ça. Surtout, elle ne s'utilise pas dans ce sens-là. Mais il y a un usage possible de la force. Et donc, il peut y avoir un abus. Comme toujours dans une position de force. Quand tu es dans un rapport de force où c'est toi le plus fort des deux, il est possible que tu en abuses. Et toute la difficulté, c'est comment on fait pour s'assurer que tu n'en abuses pas. L'éducation ? Non. Plus exactement, ça ne suffit pas. L'éducation, c'est ce qui permet d'essayer de s'assurer qu'il reste un rapport d'égalité. Et que tu n'ailles pas utiliser le fait que tu es plus grand et plus costaud que moi pour me mettre une droite. ça, c'est plutôt de l'ordre de l'éducation. Mais si on te met dans une position de pouvoir et qu'on te donne un outil de pouvoir, s'assurer que tu n'en abuses pas, ça, c'est plus du contrôle. Et le contrôle est légitime. On t'a donné un outil, il est dangereux, on vérifie que tu ne fais pas de la merde avec. C'est plutôt légitime. Et à partir du moment où le contrôle devient défaillant, tu as des tas de trucs qui dérapent. Et en fait, il suffit d'un qui fait de la merde et de dix autour qui font semblant de rien voir parce qu'on ne va pas dénoncer un collègue pour que là, tu aies une situation qui est très, très vite pourrie. Tu en as un qui fait de la merde, tu en as dix qui regardent ailleurs et tu en as cent autour qui ne peuvent plus bosser sérieusement parce qu'ils ne sont plus pris au sérieux, parce qu'ils sont tous considérés comme toxiques. Mais c'est partout pareil. Le petit chef qui harcèle son assistante, c'est exactement le même problème. C'est exactement le même jeu. Il a un outil de pouvoir, son rôle de petit chef. Il s'en sert pour faire du mal. Et si personne ne regarde quand le problème survient et si personne n'intervient quand quelqu'un lève le doigt en disant « dis donc, ça ne va pas », tout de suite, ça part très vite, très mal. Parce qu'en fait, plus personne ne l'arrêtera jamais dans ces conneries. Au niveau de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des instruments de contrôle ? Est-ce qu'il y a des gens capables de soulever le capot pour savoir comment ça se passe ? Non. C'est ce que je disais au départ. Le principe même de l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne comprend pas ce que ça fait. Si on comprenait ce que ça faisait, on saurait le faire sans utiliser tout le bazar d'intelligence artificielle. si on a une méthode calculatoire où on sait que quand la distance entre le point bidule et le point truc divisé par la distance entre truc multiplié par la surface racine carrée de l'âge du capitaine, plouf, et donc, alors, si c'est supérieur à 23,2, vous avez un cancer. Quand on sait... ce calcul-là, mais on ne s'en garde pas avec une intelligence artificielle. On fait le calcul et on trouve la réponse et on donne la réponse. Tout l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est quand on ne sait pas faire le calcul. On n'a pas un truc hyper fiable qui permet de faire le calcul et de dire la réponse, c'est ça. Et donc, on va utiliser cette espèce d'outil basé sur des statistiques qui produit un résultat dont on ne sait pas bien d'où il sort, mais qui n'est pas trop déconnant en moyenne. et qui, du coup, servira de base à dire qu'on suspecte qu'il y a peu de... En général, typiquement, si tu veux faire de la détection de cancer, tu vas le régler un petit peu chatouilleux et donc, il va t'en détecter deux fois trop. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne laisse pas filer quelqu'un qui a un tout début de cancer et qu'on n'arrive pas à attraper. Donc, on va régler un tout petit peu trop fin pour capter un peu trop de gens et où on fera des analyses en vrai sérieuse et puis on verra, OK, il n'y a rien, c'était une ombre, ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est de l'usage qui se passe bien. Mais tu... Dès que tu veux faire du contrôle social, tu n'es plus au même endroit. Tu vois, dès que tu... Et pour moi, ce n'est pas tellement une question d'intelligence artificielle, c'est une question de... d'usage de l'informatique. Si tu veux faire prendre une décision par un ordinateur, t'es dans l'erreur. Ça ne sert pas à ça, un ordinateur. En fait, un ordinateur, vous ne voyez pas parce qu'en fait, ils sont en train de tous échanger, je me déconcentre, c'est terrible. Et puis, l'autre clown, là, il mange. Ah ben oui, mais il n'y a pas de raison que je ne te dénonce pas. On est bien en direct, t'es en direct autant que moi, du coup. T'es en bout ? T'es en bout ? Non, ça va. Non, je mangerai après, moi. Un ordinateur n'est jamais responsable d'une décision, c'est un outil. C'est un outil comme un marteau ou une poêle à frire. Ce n'est pas la poêle à frire qui est responsable du fait que c'est trop cuit et que ce n'est pas bon. C'est moi. Parce que c'est moi qui cuisinais. Et si je ne maîtrise pas mon outil, c'est de ma faute. Il faut que je prenne un outil que je maîtrise. si je décide d'utiliser un ordinateur pour faire quelque chose, le fait que je le fasse avec un ordinateur, pour moi, est une information non pertinente. Ce qui est pertinent, c'est que j'ai décidé de prendre un outil pour faire ça. Et ça, c'est de ma faute. Ce n'est pas de la faute de l'outil. Tu vois ce que je veux dire ? Et que tu le fasses avec une intelligence artificielle, avec une feuille de calcul Excel, je m'en fous. Tu as décidé de prendre un outil pour faire ça. Et ce que tu es en train de faire, c'est bien ou ce n'est pas bien. Tu vois, typiquement, essayer de détecter la fraude des petites gens, je ne suis pas sûr que ce soit le truc le plus urgent. Tu vois, aller attraper de l'évasion fiscale me semblerait plus intéressant et ce n'est pas de l'intelligence artificielle qu'il faut. – C'est des vrais enquêteurs. – Il n'y a pas besoin d'enquêter beaucoup. Tu vois, pour comprendre que l'Irlande sert à faire de l'évasion fiscale, il n'y a pas besoin d'enquêter. On n'appelle pas ça enquête quand tout le monde est au courant. Le fait que le Luxembourg est un paradis fiscal, il n'y a pas besoin d'une enquête vraiment. Enfin, tu vois, on ne va pas réveiller Sherlock Holmes ou la Belgique sur certains trucs. les mille techniques, les niches fiscales qui permettent à tout un tas de braves industriels méritants de mettre des milliards de côté, ce n'est pas belge, c'est français. Les 200 milliards d'aides diverses et variées que l'État verse aux entreprises sous une forme ou sous une autre, ce n'est pas belge, c'est de chez nous ça. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin d'une intelligence artificielle pour détecter de la fraude fiscale et pour savoir où elle est et pour savoir où on va aller la chercher et où on va corriger l'optimisation et où on va aller attraper le fait que telle ou telle boîte ne paye pas ses impôts alors qu'elle devrait et qu'elle a de l'activité en France. Ça me paraît plus urgent. On saute du coq yalane. L'intelligence artificielle générative ou pas générative pour créer du contenu vidéo vocale pour faire parler les gens, leur faire dire n'importe quoi, faire de la fake news avec. Comment on fait pour endiguer ça ? Mais on ne peut pas. On ne peut pas endiguer ça. On ne peut pas endiguer ça. Mais comme disait George Washington, il faut se méfier de ce qu'on voit sur Internet. Mais George Washington, il n'y avait pas Internet. Ben non. Tu vois qu'il n'y a pas besoin d'une intelligence artificielle, il suffit. C'est un mème qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux depuis au moins 20 ans, la photo de George Washington avec « Méfiez-vous de ce que vous voyez sur Internet ». Bon, ben voilà. – Alors, nous, on est des vieux. – Si tu veux, le fait qu'on s'amuse à faire… – N'utilise pas ton âge pour me couper la parole. – Tiens, j'ai me gêné. Le fait qu'on utilise de l'intelligence artificielle pour générer de la voix, de la vidéo, ou des textes. Je veux dire, tu demandes à chat GPT, écris-moi un texte à la manière de des proches, il va t'écrire un texte qui aura deux, trois tourneurs de phrases qui aura été pompé dans des proches et où ça collera. Mais, en fait, pour moi, c'est pareil, ça dépend de ce que tu veux en faire. Ce qu'en fait Alex Vizorek quand il fait raconter des grosses conneries à Gérard Larcher, moi, ça me fait mourir de rire. Mais c'est évident que c'est un fake, c'est évident que… – C'est évident pour toi ? – Non, c'est évident pour tout le monde. – Mais non. – Et il le dit. C'est-à-dire que Vizorek, quand il présente le truc, tu sais bien que tu es dans une chronique humoristique, il explique que ça a été produit avec un système d'intelligence artificielle pour faire dire des grossièretés à Gérard Larcher. Et je trouve que c'est très rigolo. – Est-ce que tu te rappelles quand il y avait une petite astérisque sur l'écran qui disait « réaliser avec trucage ». – Oui, mais si tu veux, pour moi, c'est le même… – On est obligé de le spécifier parce qu'il y avait certaines personnes dans la population qui prenaient ça pour argent comptant. – Mais oui, mais ils prennent pour argent comptant des fake news, ils prennent pour argent comptant. Et il n'y a pas besoin de passer par une intelligence artificielle. Enfin, je te rappelle que Christine Boutin a réagi à certains articles du Gorafi parce qu'elle croyait que c'était vrai. Et pourtant, le Gorafi, tu vois, c'est quand même assez gros. Enfin, tu vois, on n'est pas… – Les dites de presse, maintenant, s'en rapprochent de plus en plus d'ailleurs. – Eh oui, eh oui. La réalité, c'est Gorafi. – C'est quand même dingue, quand même, non ? – Eh ? Dans quel monde nous vivons ? – Je te pose la question dans quel monde on vit ? – Je ne sais pas, comment tu peux expliquer que les déclarations de nos politiques ressemblent de plus en plus à ce qu'on lisait dans le Gorafi il y a dix ans. Pour demander à nos politiques. – Comment tu expliques que la population, elle tolère ça ? – On n'a pas le choix. Je ne trouve pas qu'elle tolère beaucoup. – Je ne trouve pas que la population tolère beaucoup. – Tout va bien ? – Non. – Deux-moi des exemples. Alors, mis à part les étudiants qui font la queue pour essayer de bouffer ? – Alors, ce n'était pas dans ce sens-là parce que ça, ce n'est pas une question de tolérer. Il faut bien faire la queue pour aller bouffer. Il va bien falloir qu'ils mangent et ils n'ont pas de pognon. – Avec l'inflation ? – Ça ne va pas s'arranger. – Mais Bruno Le Maire a demandé. Alors, du coup, tout va bien. – Tu veux ton jeu de cartes avec toi ? – Non. – Tu le connais, ce jeu de cartes ? La carte Bruno Demande. – Ah ! – Elle est magnifique. – Non, je ne connaissais pas, mais c'est bien. On peut faire des jeux à partir de ça. – Je te le vois, soi. – Du coup, il y a aussi une carte, ils ont fait un numéro vert ou comment ça se passe ? Mais, si tu veux, pourquoi ? Je ne trouve pas que les gens tolèrent ça. Juste, on est dans un mode de fonctionnement extrêmement étrange. Il y a une offre politique qui est mauvaise. Non, pas nulle, mais faible, on va dire. On vit de plus en plus dans un système extrêmement bizarre où, une fois, tous les cinq ans, on te demande de choisir le moins pire. Et une fois qu'il est élu, il croit qu'il a les pleins pouvoirs. Ce n'est pas ça, une démocratie. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. il y a deux ou trois bases dans Montesquieu qui expliquent que ce n'est pas comme ça que ça marche. 49, 30. On n'élit pas un tyran tous les cinq ans. Ce n'est pas ça, l'histoire. En théorie, il faut quelques contre-pouvoirs, des systèmes d'institutionnels, etc. Est-ce que la canne numérique de l'intelligence artificielle va aider la classe politique ? Non, pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Ça les aidera à ne pas assumer, ça peut-être. Ce n'était pas George Washington, c'était Lincoln. Tu es sûr que c'était Abraham Lincoln, cette citation ? Moi, il me semblait que c'était Washington. Je te demande à faire fact-check. Question internet, tu veux une petite question internet ? Oui, vas-y, des questions internet. Tu en veux une comment ? Je la prends au pif ? Vas-y, d'autant que tu les prends toujours au pif. pas semblant. C'est quoi le repas ce soir ? C'est sans doute je qu'il y a mon berleur. Que pense-t-il du système politique suisse ? Je connais mal. Tu sais, moi, ce que je connais du système politique suisse, c'est ce qu'en raconte Thomas Wiesel dans ses chroniques sur la RTS, globalement. Il est marrant. Oui, il est marrant. Je ne dis pas le contraire. ça a l'air vachement intéressant. Non, il y a une très très chouette chronique de Marina Rollman sur la démocratie française et qui fait deux, trois parallèles que je trouve très intéressants avec la mécanique suisse. Ils ont des institutions beaucoup plus contraintes qui du coup peuvent un peu moins partir en caouette et je trouve que c'est intéressant. Mais c'est rigolo parce que c'est une théorie inventée en France, le fait qu'il faut contraindre le pouvoir. C'est-à-dire que tu dois avoir, le pouvoir doit être découpé en trois et qu'il faut que les trois pouvoirs se contrent et s'équilibrent. Il faut non seulement une séparation des pouvoirs mais il faut un équilibre des pouvoirs. Et donc, que exécutifs, judiciaires, législatifs soient séparés, contraints, etc. C'est tout le principe du fonctionnement d'institutions démocratiques dans une société ouverte. Le fait que, en fait, il faut que tu emportes la société dans une direction si tu veux faire quelque chose, si tu veux faire un changement majeur. Et donc, il va falloir que tu négocies parce que le fait que toi, tu sois tout seul d'avis que tu as envie de changer l'âge de la retraite, si tous les autres t'expliquent que tu déconnes, eh bien, tu déconnes et tu arrêtes. – C'était Lincoln. – C'était Lincoln. – Vérifiera, parce que moi, j'ai un doute. – Vérifier, là. – Ouais. Moi, ça, c'est Lincoln qui citait Washington, moi, je pense. – Continue. – Mais tu vois, ça, c'est un truc que je trouve intéressant dans le modèle suisse. Le petit côté, déjà, ils ont un pays qui est quand même grand comme un mouchoir et ils ont réussi à le découper en 27 cantons avec 4 langues. Enfin, c'est un truc de dingue. Même s'ils le romanchent. Moi, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. – Le romanch ? – Le romanch. – Ah, le romanch. – Ouais, qui est une des 4 langues de Suisse. – Écoute, on est un peu rouillé, donc on ne va pas pouvoir – Mais je ne sais même pas sur le plan sonore à quoi ça ressemble. Le suisse-allemand, je vois à peu près à quoi ça ressemble parce que Marie-Thérèse Porchet fait 2-3 morceaux en suisse-allemand que je trouve. OK, on voit à quoi ça ressemble. Mais, tu vois, cet équilibre-là, le fait que ce soit coupé en 27 cantons autonomes qui ont à chaque fois un pouvoir exécutif, législatif, plus un pouvoir fédéral, ça crée un espèce de millefeuille qui m'a l'air relativement résilient. C'est-à-dire que ça ne peut pas partir complètement en caouette parce qu'il faudrait embarquer les 27 cantons plus le système fédéral, plus toute une mécanique où le pouvoir n'est pas détenu par un seul PPR qui va décider tout seul dans son palais. je trouve ça plus sain de ce point de vue-là. Revenons un peu sur un peu plus tech. Quand tu vois que nos données de sécu, nos données d'EDF sont stockées aux Etats-Unis, ça te fait penser à quoi ? Pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce que ça anticipe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? T'as plein de questions contenues dans ta question. Qu'elles soient stockées aux Etats-Unis, je m'en fous. Pour être stockées en Patagonie, moi ce qui m'intéresse c'est ce qui leur arrive. T'es beau sans tes lunettes, tu ne veux pas les enlever ? Ben non, parce que sinon t'es tout flou. Alors déjà que t'es pas très net. Non, moi ce qui m'intéresse c'est Hein ? Tu vas prendre cher. Tu dis ça à chaque fois puis tu le fais pas. Puis en plus tu parles en dehors du micro, monsieur. Pardon. Non mais tu m'auras pas. Revenons au stockage. Ouais, les histoires des données. Alors il y a en fait t'as plein de strates différentes et qui sont des choses à chaque fois particulières. Typiquement sur la CQ, pour le coup on pourra se faire un chapitre sur le Health Data Hub et sur ce qu'on est en train de faire avec. C'est rigolo. Les données d'EDF c'est complètement autre chose. EDF a confié récemment un certain nombre de données apparemment non critiques à ce qu'ils disent mais enfin j'y crois mollement dont les systèmes vont être hébergés sur Amazon. Et je trouve ça très embêtant en termes de souveraineté. Parce que tu vois on a bien vu qu'être capable de produire de l'électricité y compris en cas de conflit genre par exemple quand on se fâche avec son marchand de gaz C'était prévisible ? Je ne sais pas si c'était prévisible mais enfin voilà on avait un marchand de gaz c'est donc quelqu'un qui a du pouvoir sur nous et le jour où on se fâche avec lui bon il faut être capable d'assumer quoi. On a Bruno Le Maire. Moi j'aimerais pas qu'on soit pour la production d'électricité en France dans la main de quelqu'un tu vois que tel ou tel pas gentil décide de fermer le service et que du coup EDF se retrouve dans la mouise. D'augmenter ses prix. D'augmenter ses prix ça à la rigueur il faut voir mais parce que tu as toujours des fournisseurs il va bien falloir que tu en dépendes il va bien falloir que tu gères mais ça m'embêterait que le jour où les américains sont fâchés contre nous ils puissent mettre en panne EDF et nous mettre dans la mouise. Ce qu'ils nous avaient fait avec la guerre en Irak et nos porte-avions. Oui mais qui joue avec nos porte-avions c'est des histoires de militaires je m'en fous on n'a pas besoin de militaires pour manger. On mange pas du militaire alors qu'on a besoin d'électricité pour se chauffer. Et du coup s'il n'y a pas d'électricité l'hiver c'est pas bien les gens ils meurent. C'est un outil stratégique pas que stratégique pour l'industrie. Alors que s'ils nous prennent nos porte-avions ou qu'ils les cassent ou qu'ils les mettent en panne limite bon c'est très embêtant quand on est en guerre mais on n'est pas en guerre. Encore ? Oui mais tu vois c'est pas le même jeu. Et donc je trouve toujours ça un peu embêtant quand il y a un outil vraiment important comme ça. De ce que j'ai compris ce qu'EDF a bazardé chez Amazon c'est pas des systèmes vitaux c'est pas des systèmes qui permettraient de couper la production ou quoi. Bon je trouve ça con. Je veux dire EDF toute la filière électronucléaire en France se porte bien parce que en gros on a forcé à fabriquer un modèle public. Ça se porte bien parce qu'il y a des gens qui travaillent à l'intérieur. Bien sûr mais évidemment si on n'avait pas forcé EDF à acheter des centrales françaises et produites avec telle ou telle entreprise et donc à monter tout un écosystème industriel du coup Et à la base tu sais pourquoi ? Entre autres pour du militaire mais pas que c'est plus riche que ça. C'est vraiment pas que du militaire. Il y a un petit peu de militaire dedans parce que c'est très pratique d'utiliser le pognon des militaires pour faire de la bombe atomique pour développer d'autres techniques. Mais aller pomper du pognon au militaire pour faire des trucs intelligents ça se fait c'est comme ça qu'on a fait Internet. Et t'imagines bien que les anarcho-gauchistes bouffeurs de LSD qu'ont fait Internet quand ils ont pu récupérer du contrat militaire c'était pas parce qu'ils aimaient l'armée c'est parce qu'il y avait du pognon à piquer aux autres pénibles à Képi et puis voilà. Il ne faut pas le comprendre autrement. Le passé militaire d'Internet et d'Arpanet c'est ça. C'est des hippies qui ont récupéré du pognon là où il y avait moyen et il se trouve que c'est des militaires qui en avaient. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça historiquement. Et pourtant les militaires se militarisent Internet ? Non, ils utilisent Internet comme étant une infrastructure essentielle ils s'en servent pour des communications ils s'en servent pour faire la guerre ils s'en servent pour déstabiliser les pays mais comme on se servait de la presse pour déstabiliser les pays comme on se servait de la télévision pour déstabiliser les pays c'est le même jeu. Donc oui bien sûr mais les pays font ça ils cherchent à avoir de l'influence tu vois c'est pas complètement nouveau. Mais si je step back ce qui fait que la filière nucléaire tient debout c'est pas parce qu'on a cherché à faire le plus rentable ou le plus simple techniquement sinon on aurait acheté des réacteurs chez Westinghouse au lieu de juste leur acheter des brevets et de la techno et en fait la France vivrait en achetant des réacteurs américains et en les faisant installés par les entreprises américaines en France en France évidemment parce que si tu mets le réacteur nucléaire sur la côte Est des Etats-Unis et qu'il faut pousser l'électricité dans un câble jusqu'à Paris ça fonctionne pas on peut pas faire 6000 km avec un câble à haute tension c'est trop chiant t'as trop de pertes mais on a décidé de développer une filière industrielle et si tu veux tout le monde électro-nucléaire en France et EDF en tête existe parce qu'on a fait le choix d'être autonome industriellement et de développer notre industrie même si c'était pas au départ la meilleure et c'est parce qu'on a décidé de développer notre industrie qu'elle est devenue la meilleure et donc moi ça me fait chier que ces gens-là ils aillent non ça me fait chier toi tu es politiquement correct moi pas moi ça me fait chier que ces gens-là ils aillent acheter de l'informatique qui marche pas forcément mieux à des entreprises américaines alors qu'il y a des boîtes très compétentes en France qui ont besoin de se développer qui seraient ravis d'avoir des gros contrats stables avec des grandes entreprises et de faire du co-développement technologique et de participer et d'intégrer du produit c'est là où la deuxième partie de ma question est-ce qu'on est en train d'aller mettre nos datas aux Etats-Unis d'aller d'aller mais qu'on les mette aux Etats-Unis je m'en fous c'est pas ça le problème mon problème c'est que on ne fait pas se développer le système économique en France sur ce sujet alors qu'on a des gens très bons est-ce qu'on ne fait pas je vais faire l'avocat du diam est-ce qu'on ne fait pas ça parce que on n'est pas capable de les sécuriser proprement non c'est pas vrai c'est pas vrai continue c'est ton déperche si tu veux les questions de sécurité enfin je ne sais pas le dernier rapport dont internet rigole ces jours-ci sur Microsoft mal sécurisé et ça fait grogner je ne sais plus quelle autre autorité américaine enfin c'est Microsoft c'est pas c'est pas pimpin informatique place du Châtelet à Paris donc non non c'est pas vrai évidemment que nos entreprises ont des problèmes de sécurité en matière d'informatique comme tout le monde pourquoi on ne le fait pas ? parce que objectivement il y a la corruption non je crois même pas il y a peut-être le défaitisme t'as plein de petits facteurs qui s'accumulent t'as le fait qu'on croit qu'on ne sait pas faire alors ça le symptôme de ça c'est Cédric O Cédric O il est persuadé qu'en France on ne sait pas faire d'informatique en fait Cédric O c'est l'ancien secrétaire d'état au numérique qui maintenant est parti dans le privé oui il est VRP chez Microsoft non un truc dans ce goût là mais si tu veux c'est symptomatique t'as beaucoup d'entreprises ou de dirigeants d'entreprises qui croient qu'en France on ne sait pas faire d'informatique alors que c'est pas vrai en France on sait faire de l'informatique on sait former des ingénieurs on a des ingénieurs qui ne sont pas mauvais ce ne sont pas les meilleurs du monde mais ce n'est pas les plus mauvais non plus enfin si tu veux moi je connais beaucoup d'ingénieurs français qui sont partis travailler dans des grandes entreprises américaines je ne connais pas beaucoup d'ingénieurs américains qui sont venus travailler en France donc a priori c'est plus intéressant de venir débaucher nos ingénieurs que de venir débaucher les leurs c'est moins cher c'est pas si clair ça c'est pas si clair parce que nos ingés ils ne sont pas comment on fait pour récupérer de la souveraineté numérique proprement on commence à se pointer au pied du ministère on leur dit écoutez ça suffit on commence à s'agglomérer d'une façon un peu plus offensive on commence à leur mettre le nez dans leur caca on fait quoi ? pour moi c'est pas une histoire de souveraineté c'est comment on fait pour avoir une économie du numérique en France simplement en ayant une politique industrielle comment font les américains il y a de la commande publique parce que tu crois que Microsoft ils ont fait toute leur croissance avec de la commande privée tiens mon cul toutes ces entreprises vivent de la commande publique ont de la commande publique à gros bouillons y compris de la commande militaire et protégées par l'arsenal législatif qui va bien et protégées par l'arsenal législatif qui va bien aux Etats-Unis et du coup et du coup c'est ça qui leur permet d'avoir une base qui leur a permis de se développer etc donc il faut pas se leurrer moi j'aurais pas de problème à dire qu'on flèche la commande publique française pour aller plutôt sur des entreprises qui font des choses intéressantes et qui sont capables de développer les bons produits alors après il faut toujours se méfier quand tu flèches la commande publique sur un certain nombre d'acteurs protégés ils peuvent avoir tendance du coup vu qu'ils sont certains d'avoir la commande à faire de la merde et à pas faire d'efforts etc donc il y a un peu de travail mais développer une filière économique on sait le faire on a su le faire et on saurait encore le faire simplement on n'a pas perdu les savoirs est-ce que tu penses pas que cette nouvelle génération qui nous dirige ou qui est arrivée au pouvoir c'est plus que des petits arrivistes sans aucune conscience patriotique de l'avenir de nos enfants de l'avenir de la France je suis pas sûr que le terme patriotique soit très utile à cet endroit là c'est quoi comme terme ? j'en sais rien mais si tu veux développer le thermonucléaire en France je vais dire ils étaient patriotes je sais pas si c'est patriote parce que je sais pas s'ils seraient partis en guerre contre les méchants allemands pour défendre le nucléaire en France tu vois c'est pas ça patriote oui il y a un intérêt bien senti à ce que nous soyons capables je n'appelle pas ça du patriotisme enfin tu vois du patriotisme c'est mon pépé qui faisait la guerre contre les allemands enfin tu vois c'est pas le même jeu ton pépé il t'a raconté des histoires de guerre ? pas tellement non il n'en parlait pas je peux te poser une question internet ? vas-y question internet est-ce que l'intelligence artificielle pourra-t-il devenir un juge ou bien un poste comme président de la république ? et ben pour moi pour moi ça n'a rigoureusement aucun sens si on veut partir dans du délire futuriste et du fantasme il y a un truc où ça a du sens mais c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle c'est une vraie intelligence artificielle une vraie intelligence avec conscience et oui une intelligence consciente avec tout ce que ça implique et où on pourrait imaginer qu'un ordinateur suffisamment puissant pour être intelligent et conscient présenterait 2-3 intérêts 2-3 avantages par rapport à nos petites intelligences animales et que du coup on pourrait lui confier les rênes de 2 ou 3 trucs à cet ordinateur là mais pour le moment il n'existe pas du tout du tout du tout du tout il est complètement fantasmagorique mais il y a un bon récit de ce truc là dans les bouquins de Yane M. Banks dans un truc qui s'appelle le cycle de la culture qui est de la très 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 bonne science-fiction ça représente des risques ou pas ? en continuant l'expérience de pensée qu'on a maintenant ? on est en train de parler d'un truc qui n'existe pas est-ce que ça représente un risque de confier telle ou telle fonction au Père Noël ? ça n'a pas de sens puisque ça n'existe pas c'est... tu viens de casser tout ma rêve et oui mais pour répondre à la question à la question internet sur est-ce que ça aurait du sens de confier ce genre de rôle là à une intelligence artificielle ? ben non non puisque cette intelligence artificielle elle a été fabriquée par quelqu'un enfin cet ordinateur appelle ça un ordinateur cet ordinateur il a été fabriqué par quelqu'un qui a choisi comment il était paramétré qui a choisi sur quoi on l'entraînait dans le cadre de l'apprentissage d'une intelligence artificielle et donc c'est confier le pouvoir à ce quelqu'un mais qu'on l'élise président de la république et après si le président de la république il a envie de pas faire son taf parce qu'il est mieux à faire la sieste et que du coup il met un ordinateur à sa place c'est quand même lui qui est responsable et c'est une très mauvaise idée et donner un pouvoir de décision à un ordinateur c'est pas bien c'est pas fait pour ça un ordinateur c'est pas fait pour décider quand tu vois les chinois commencer à implémenter de l'intelligence artificielle sur leur réponse aux agressions de tout genre est-ce que ça peut partir en sucède sur info positive je vois pas je sais pas je connais pas le cas donc je question internet la dissuasion nucléaire avec une intelligence artificielle est-ce que ça peut être dangereux pour l'humanité question de Mathieu ça n'a pour moi aucun sens dire c'est un ordinateur qui va décider tout seul de lancer la bombe atomique ça c'est de la merde ça c'est de la merde en barre si tu veux mais que l'ordinateur le décide tout seul en s'appuyant sur de l'intelligence artificielle ou sur autre chose quel que soit ce sur quoi il s'appuie c'est pas acceptable c'est un humain qui est responsable et moi je préfère que ce soit l'humain qui appuie sur le bouton plutôt que l'humain qui a programmé le système qui décidera tout seul mais à la fin c'est toujours un humain qui est responsable maintenant ils sont responsables mais pas coupables tu connais le principe oui je connais le principe je suis pas d'accord mais je connais le principe question internet bonjour en tant que radiologue et développeur d'intelligence artificielle j'ai codé plusieurs logiciels de segmentation et reconnaissance d'image fermez la pente je me permets un commentaire les IA actuellement sont quasiment du niveau du radiologue des fois au dessus des fois en dessous pour l'instant le radiologue est encore nécessaire pour regarder les détails non connus par l'intelligence artificielle mais pour combien de temps ? ma question vis-à-vis de sa description de l'intelligence artificielle en tant que processus statistique quelle différence avec le vivant dire que l'intelligence artificielle n'est que de la stat n'est-il pas juste une façon d'éviter le sujet par point d'interrogation notre cerveau est une machine à produire des statistiques il se trompe régulièrement il est aussi dur de dire comment il fonctionne oui alors si on appelle vivant tous les process qu'on comprend pas ça va pas le faire donc c'est pas ça le vivant donc ça c'est pour moi ça règle cet aspect là de la question l'autre l'autre aspect et qui pour moi est vraiment l'aspect intéressant c'est l'espèce d'inquiétude derrière il y a encore besoin de radiologue jusqu'à quand et qu'est-ce qu'on fera après quoi c'est-à-dire une fois qu'il n'y aura plus besoin de radiologue et bien en fait pour moi à partir du moment où il n'y aura plus besoin de radiologue le système va s'arrêter de fonctionner alors il n'y aura peut-être pas besoin de beaucoup de radiologues mais tu as deux choses absolument fondamentales c'est il faut quand même des gens capables d'entraîner l'intelligence artificielle ou des sauvegardes non 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 des gens capables d'entraîner parce que tu vas avoir aujourd'hui on a appris mettons à tel programme à détecter telle forme de cancer ou telle forme de maladie dans une radio très bien mais la médecine change la médecine évolue et donc dans 20 ans 30 ans 40 ans il faudra qu'on apprenne à détecter d'autres problèmes sur d'autres formes d'imagerie médicale et en fait il faudra bien qu'on soit capable d'entraîner la machine et donc il faudra bien qu'on soit capable de présenter à la machine des images qu'on a qualifiées et qui par définition n'auront pas été qualifiées par la machine et donc ou bien on entraîne la nouvelle machine à partir des résultats de l'ancienne au risque de au risque de du coup faire toujours systématiquement un petit peu moins bien ou bien on l'entraîne à partir d'images qu'on a fait qualifier par des humains compétents et donc pour le moment le principe ça reste qu'il faut des humains compétents et je pense que ça ne changera pas alors peut-être qu'il faudra moins de radiologues et peut-être qu'il faudra des radiologues qui travailleront beaucoup plus sur des programmes de recherche pour entraîner les intelligences artificielles pour apprendre à détecter des choses plus pertinentes sur des images pour trouver comment il faut les cadrer comment il faut régler tel et tel paramètre et donc sur des trucs beaucoup plus pointus et qu'il y aura moins besoin de radiologues pour détecter une fracture mais ça suppose ça suppose qu'on a fini d'entraîner des intelligences artificielles pour détecter dans l'imagerie médicale tout ce qu'il faut y détecter c'est pas pour tout de suite et je pense que pendant encore un bon moment l'intelligence artificielle se contentera d'entourer le machin en disant ça c'est louche et où le radiologue il fera oui ça c'est le cancer du monsieur on sait qu'il a un cancer juste l'ordinateur aura mesuré tout seul détouré la forme de la tumeur son volume l'âge du capitaine et que sais-je mais il restera quand même le radiologue pour regarder pendant encore au moins un brave moment question internet est-ce que la FDN héberge toujours un miroir de Wikileaks ? alors c'est FDN c'est pas la FDN FDN pardon parce que tu vois c'est la SNCF parce que c'est la Société Nationale des Chemins de Fer c'est la RATP parce que c'est la régie et c'est FDN parce que c'est French Data Network et que French n'est pas un mot non commun féminin en français ça marche pas aussi avec EDF et ben les anciens ils disaient l'EDF EDF ils disaient EDF ou l'EDF parce que le miroir tu miroires un peu ? non le miroir Wikileaks ça fait longtemps qu'il n'y est plus pourquoi ? parce que Wikileaks n'a plus besoin de miroir on avait monté un miroir de Wikileaks à l'époque où Wikileaks a été censuré très violemment et on avait fait en sorte qu'il y ait des miroirs partout mais non je crois pas que le miroir Wikileaks chez FDN en tout cas il n'est plus à jour depuis Mathieu Zalem et demi tu me dis un mot sur Assange et ce qui se passe en ce moment tu suis ce qui se passe je suis de très loin je suis de très loin je suis de très loin parce que t'es dégoûté parce que t'en as marre parce que ça avance pas parce qu'on a perdu parce que d'abord on a perdu le pauvre Julian il est détruit enfin si un jour il sort de prison il est dans un tel état qu'il faut le ranger il est bon pour l'hospice mais non le pouvoir a gagné comme d'habitude il a été détruit par la puissance américaine il a chié dans les bottes de l'armée américaine et du coup il est détruit alors ils n'ont pas été l'abattre en plein nombre ils ont essayé ou ils ont planifié ils ont émis l'hypothèse ça les a tenté c'est chaud mais mais ils ne l'ont pas fait et mais voilà enfin non après je ne connais je ne connais pas au sens où si tu veux c'est un dossier qui est juridiquement super compliqué ils en sont dans les procédures d'extradition d'appel de droits américains etc tout ça c'est des sujets que je ne connais pas assez bien alors tu connais bien la France comment tu juges la position de la France par rapport à ça il ne faut surtout pas qu'on lui donne le droit d'asile parce que chez nous les opposants politiques des autres pays ils se font abattre parce qu'on n'est pas capable de les protéger je ne sais pas parce qu'on les laisse se faire abattre je constate que chez nous ils se font abattre alors qu'à Londres non donc bon il est mieux à Londres ou peut-être à Moscou je ne suis pas sûr parce qu'à Moscou les gens qui ne plaisent pas au pouvoir ils se font abattre aussi tu as peur pour Snowden tant qu'il est gentil avec Poutine il ne craint rien mais du coup il est obligé d'être gentil avec Poutine ou de fermer sa gueule oui c'est ça question internet dans quelle mesure l'intelligence artificielle remplacera l'homme au travail quelles en seront les conséquences sociales j'en sais rien il y a des trucs que je sais qui ne m'amusent pas pisser de la ligne de fausses presses écrites qui servent à faire des sites web tout naze qui servent de support publicitaire avec des titres putaclic pour générer du trafic tu peux le faire pisser par de l'intelligence artificielle de toute façon tu t'en fous que ça raconte de la merde donc ça les gens qui étaient payés à faire ça pourraient ne plus être payés mais bon d'un côté si ce truc là s'arrêtait complètement je ne serais pas bien triste tu vois en fait moi ce qui me fait très peur c'est s'il y a des vrais boulots qui sont remplacés par de l'intelligence artificielle ça c'est très dangereux du vrai travail intelligent typiquement si tu remplaces mon médecin généraliste par une IA je vais être très inquiet très 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 inquiet je vais c'est extrêmement dangereux parce que le travail du médecin c'est beaucoup plus que ses connaissances médicales c'est plein de trucs compliqués c'est un rapport humain c'est rassuré c'est plein de choses ça peut être de tenir le bon discours au bon moment et de savoir le faire etc etc ça un ordinateur il ne sait pas faire et donc il y a beaucoup 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 d'endroits où quand on décide qu'on va enlever des humains et qu'on va mettre des machines à la place ça donne quelque chose qui ne fait pas envie et donc mais quel est l'avenir de mettre des intelligences artificielles au travail et de faire perdre leur emploi à tout un tas de braves gens j'en sais rien je trouve ça plutôt inquiétant je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait à y gagner de quelque façon que ce soit il y a quelques usages extrêmement intéressants de l'intelligence artificielle y compris de l'IA générative et les quelques usages vachement intéressants je ne vois pas bien pourquoi on se les interdirait à part éventuellement ça c'est un vrai sujet c'est quoi le bilan de tout ça c'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte pas seulement en pognon qu'est-ce que ça détruit comme quantité de ressources qu'est-ce que ça consomme comme quantité d'informatique et d'électricité d'ordinateur de machin de truc et de bidule à quel point ça détruit le monde pour produire un avantage potentiellement faible et si tu veux si c'est juste pour faire un truc techno zinzin de plus qui ne sert à rien mais qui brille dans la nuit c'est pas hyper intéressant et donc je ne suis pas complètement je vois très bien si tu veux je suis un peu partagé parce qu'il y a en moi l'informaticien qui est resté un peu gamin et qui dit c'est quand même chouette qu'un ordinateur soit capable de faire un texte aussi rigolo je dirais Chad GPT je lui demande la liste de tous les nombres premiers pairs et il t'en liste c'est à mourir de rire de drôlerie cool mais si tu demandais à Bruno Le Maire la surface d'un hectare ouais par exemple il va sûrement me répondre un truc qui sera probablement assez exotique mais tu vois ça ne vaut pas le coup de le faire fondre la banquise pour ça et donc est-ce que les quelques usages un petit peu intelligents de ce truc-là méritent qu'on détruise le monde je ne suis pas sûr je ne suis pas complètement convaincu est-ce que tu je ouvre une parenthèse est-ce que tu n'as pas l'impression que la classe politique occidentale se retrouvant avec une marge de manœuvre équivalente à une feuille de cigarette quand on les met au milieu des contraintes de ressources de guerre économique de comportement prédateur d'autres états de dégradation du climat dégradation des ressources en eau de la faune la chienlit dans laquelle on est est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils sont en train de prier pour qu'il y ait sorti du chapeau l'intelligence artificielle qui va essayer de les aider pour éviter de se faire ravager par une population qui va être très très fâchée de comprendre que depuis les 40 dernières années on leur raconte un peu des conneries juste pour maintenir une fonction exponentielle de croissance pour faire du chiffre du chiffre du chiffre du chiffre et j'en passe et j'en passe par principe quand tu es dirigeant politique tu es soumis à des contraintes contradictoires et où il n'existe pas d'espace de solution c'est comme ça c'est à dire que je vais essayer d'expliquer un peu mon image parce que pour moi qui ai fait des maths elle est limpide mais pour les gens normaux peut-être pas tu peux avoir des contraintes du genre il ne faut pas que tu ailles au-delà de telles limites tu traces un beau trait puis là tu as ta limite puis il ne faut pas que tu ailles au-delà de telle autre puis il ne faut pas que tu ailles au-delà de telle autre et là tu as dessiné un triangle et là le triangle c'est l'espace de tes solutions c'est à dire que non seulement les contraintes ne sont pas cohérentes entre elles elles ne sont pas alignées mais elles te définissent une surface dans laquelle tu as le droit ça c'est la surface qui répond à tes trois contraintes et puis tu vois bien que tu peux avoir une surface qui devient toute petite et toi tu dis de l'épaisseur d'une feuille de cigarette c'est pas vrai la surface elle n'existe pas la surface est nulle c'est à dire les contraintes sont contradictoires entre elles elles sont très fortes et il n'y a aucun point qui satisfasse à toutes les contraintes et c'est comme ça depuis que le monde est monde et où en fait le travail d'un politique le travail d'un système social qui structure le système social pas au sens sécu au sens constitution le truc qui structure la société c'est de chercher à dire lesquelles de ces contraintes sont plus ou moins importantes comment elles doivent s'équilibrer et sachant qu'il n'existe pas de solution parfaite qui satisfasse toutes les contraintes ce n'est pas possible alors on va chercher des solutions pas trop pires qui sont à peu près raisonnables pour à peu près tout le monde dans à peu près toutes les situations et où on va non et où on va définir justement pas le consensus parce qu'il y a des gens qui perdent dans la Grèce antique on va définir que tous les citoyens sont à peu près égaux et ont le droit de venir participer sur le forum pas sauf tous les citoyens ont le droit parce que si tu dis pas sauf bon il se trouve qu'il y a deux fois plus d'esclaves que de citoyens et du coup ça fait que pour aller ramasser le blé dans les champs il y a du monde pendant qu'on bavarde sur le forum ça fait que du coup dans la société romaine on peut s'amuser à avoir beaucoup plus de jours fériés que ce qu'on fait maintenant aujourd'hui dans nos pays modernes, civilisés machin parce que de toute façon il n'y a que les citoyens que ça concerne les jours fériés ça ne concerne pas du tout l'esclave dans les champs tu vois et du coup tu as tout et c'est une façon de résoudre les contraintes on a désigné les perdants c'est les esclaves mais tu peux avoir d'autres façons de résoudre les contraintes quand on se fait désigner et donc si tu veux le poste même du politicien du dirigeant entre guillemets c'est de se retrouver face à ces contraintes avec un espace nul et de chercher une solution qui corresponde à la société dans laquelle il est mais là tu parles d'un politicien dévoué corps et âme pour son pays pour sa population non il peut le fait que les contraintes qu'il n'y a pas de solution optimale il n'y a pas de solution idéale et ce qu'il va chercher à faire c'est le moins pire qu'il arrive à faire accepter et où la société n'explose pas c'est la définition du job après il y a ceux qui le font il y a ceux qui ne le font pas une des solutions c'est par exemple le récit tu vois c'est De Gaulle qui vient te raconter un récit de la France et où si la population adhère au récit et s'embarque et veut faire ça et grand projet national et machin ben tu peux déplacer des montagnes et une très grande masse de la société adhère au récit t'as toujours 2-3 marginaux qu'il faut faire tabasser par les flics mais tu as une grande masse de la société qui veut aller par là et qui veut faire ça 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 peut marcher c'est un des modèles l'autre solution c'est que t'as pas de récit alors du coup tu as beaucoup plus de policiers qui tapent sur beaucoup plus de gens mais cette espèce d'obligation de trouver une solution qui n'existe pas et d'essayer de satisfaire au mieux les tensions et de trouver un système un petit peu apaisé malgré les difficultés c'est la base de la politique c'est pas du tout spécifique à notre époque ça te reste en travers de la gorge les gilets jaunes ça et le reste question internet que faire de la gestion des données personnelles et de l'intelligence artificielle dans les pays qui n'ont pas les cadres juridiques comme dans l'union européenne par exemple en Afrique où les enjeux sont plutôt de l'ordre fondationnel jusqu'où ça pourrait aller excellente question sur le traitement des données personnelles et sur des bases de droits je fais quand même un petit élément important de contexte pour moi si je prends comme point de référence ce qu'on fait en Europe le droit européen sur les données personnelles je considère que c'est le point central le point médian parce que c'est nous et quand on dit dans les autres pays c'est bien par rapport à chez nous mais nous on réglemente un truc on n'a rien fait nous si 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 tu as énormément de droits en Europe autour des données personnelles en France depuis 1978 en Allemagne depuis 1971 et dans le droit européen depuis au moins 92-95 donc ça fait un petit moment qu'il y a du droit solide c'est pas le RGPD 2016 applicable 2018 c'est plus vieux que ça donc on a on a du droit sur les données personnelles en Europe et en fait pour moi tu as deux grandes catégories dans les dans les pays autres d'abord des gens qui font vraiment mieux que l'Union Européenne sur les données personnelles il n'y en a pas masse il y en a quelques-uns qui font vaguement aussi bien souvent parce qu'ils ont recopié ce qu'on a fait typiquement les Suisses ils n'ont pas trop fait les andouilles ils ont pris le RGPD ils ont fait c'est pas mal ça quand même on va reprendre c'est une méthode très maligne je trouve ils prennent les compromis qui sortent de Bruxelles où tu as 27 pays qui se sont foutus sur la gueule ils disent ils ont réussi à se mettre d'accord à 27 sur ça c'est peut-être pas bête on va regarder si des fois nous on ne pourrait pas se mettre d'accord à 27 cantons c'est pas on embrasse la Suisse on les embrasse fort mais tu as des pays où il n'y a pas de droit ils n'ont pas écrit de loi sur le sujet du coup l'état n'oblige pas à protéger les données personnelles et où là pour moi il y a il y a besoin que les acteurs économiques qui vont jouer dans ces pays là en gros décident d'eux-mêmes d'appliquer des règles protectrices et on peut dans ce cas là bosser avec eux et puis tu as des pays qui ont un droit qui porte atteinte aux données personnelles et ça c'est très particulier c'est le cas américain c'est-à-dire que les américains ils ont écrit dans le droit que les données personnelles les services de renseignement pouvaient aller taper dedans et surtout les données personnelles des étrangers et ça c'est une particularité du droit américain vous verriez les gestes obscènes qu'il fait pendant que je parle c'est un truc incroyable non vous perdez des trucs on devrait mettre un miroir là pour que dans la caméra enfin non vous ratez des trucs ah bah tu fais le coup en direct j'ai pas mis mes tongs ouais ouais t'as pas mis tes tongs on n'est pas en été mais donc ça c'est du droit américain c'est-à-dire que c'est très particulier le droit américain tu sais en France on a la déclaration universelle des droits de l'homme enfin non la déclaration des droits de l'homme celle de l'ONU c'est la déclaration universelle des droits de l'homme en fait ce sont des droits qui sont applicables à tout le monde y compris quand t'es pas citoyen français c'est les droits de l'homme aux Etats-Unis le Bill of Rights c'est les droits du citoyen américain et tout le droit américain est écrit comme ça le droit à un procès équitable c'est pour les citoyens américains si t'es pas citoyen américain c'est pas sûr si t'es australien non ? et bien c'est pas sûr c'est ce qui fait qu'à Guantanamo on peut passer les gens à la moulinette ils sont pas citoyens américains s'il y avait un citoyen américain à une prison de Guantanamo ça foutrait la merde et en plus c'est pas aux Etats-Unis alors c'est pas sur le sol américain et puis surtout c'est pas des citoyens américains donc on peut se permettre de les passer à la moulinette et c'est super important c'est pour ça que la cour pénale internationale elle est reconnue pas par tout le monde c'est plus compliqué que ça parce que les américains c'est plus compliqué que ça c'est vraiment pas le même sujet mais donc dans la protection des données personnelles t'as beaucoup de pays qui sont moins protecteurs que l'Union Européenne tu as quelques pays qui sont aussi protecteurs que l'Union Européenne et puis t'as un pays très particulier qui interdit d'être aussi protecteur que l'Union Européenne c'est pas la même chose que de ne pas avoir un droit positif pour protéger les données il y a un droit négatif qui interdit de protéger les données puisque tu dois les communiquer au gouvernement etc. donc c'est très 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 particulier et ce que donnera l'usage de l'intelligence artificielle pour moi la question de données personnelles dans l'intelligence artificielle est une question secondaire c'est-à-dire si tu veux comprendre la quantité immense de risques à faire des bêtises avec de l'intelligence artificielle il n'y a pas besoin de toucher aux données personnelles les données personnelles vont intervenir quand il s'agit de faire de l'apprentissage c'est-à-dire que tu veux entraîner ton modèle il te faut donc des montagnes de données qui sont qualifiées et entre autres il te faut des montagnes de données personnelles typiquement tu veux entraîner ton intelligence artificielle pour détecter des cancers dans de l'imagerie médicale bon bah le seul moyen c'est de sortir des stocks et des stocks et des stocks de dossiers extrêmement bien annotés qu'on puisse donner en entrée au système pour apprendre mais là t'as un vrai problème qui est est-ce qu'on peut entraîner n'importe quel système informatique sur des données dans les pays où c'est pas encadré bah oui il y a un problème il y a un problème très sérieux mais pour moi le problème très sérieux il est vraiment en deux temps on s'apprête à faire de l'intelligence artificielle pour faire quelque chose est-ce que ce truc est intéressant ou pas et est-ce qu'on ferait mieux de ne pas le faire et ça c'est vraiment une question centrale et une fois que t'as répondu à ce problème là c'est on va le faire avec les données personnelles des gens et est-ce que les bonnes garanties sont apportées et c'est un deuxième sujet mais tu peux pas empêcher qu'une entreprise aille faire des bêtises dans un pays à réglementation un peu trop légère c'est vrai pour la réglementation environnementale c'est vrai pour la réglementation sociale pourquoi on fait fabriquer dans les pays où les réglementations sociales sont naze c'est vrai aussi pour la recherche virologique je suis pas si sûr que le terrain soit favorable si tu as parlé tu veux qu'on parle un peu de Spike de Chauve-Souris bon question internet à part des solutions locales open source très spécialisées quelle alternative française à OpenAI ou à Google alors Google et OpenAI c'est pas vraiment le même objet entre parenthèses c'est affreux Jojo il faut le connaître il a le décalage horaire il est au Canada en ce moment je te raconterai il fait son candide parce que l'avocat du diable s'était déjà pris il y a des alternatives à ça il y a des c'est pas vraiment mon domaine je regarde pas beaucoup ce qui se passe là-dedans parce qu'en vrai j'ai une culture générale dans le domaine mais ça m'amuse pas tant que ça et puis c'est pas ma spécialité professionnelle donc comme mon patron ne paye pas à bosser là-dessus je passe plus de temps sur d'autres sujets où je suis meilleur non non il y a des trucs il y a des trucs d'abord il y a des grands morceaux open source qui sont beaucoup portés par des Européens y compris par des Français il y a un paquet de codes qui existent sur les modèles d'apprentissage sur des bibliothèques d'entraînement etc il y a des gros gros trucs très sérieux qui sortent de l'INRIA etc ils sont bien à l'INRIA mais en France quand on finance la recherche on a de bons chercheurs juste on n'a pas envie de la financer mais quand on finance la recherche on n'est pas mauvais en termes de business il y a des trucs comme Mistral qui ont l'air d'avoir un aspect intéressant mais tiens par exemple il y a une belle légende qu'il faut démonter avoir une boîte comme Mistral en France c'est chouette c'est bien pourquoi pas après tout quitte à ce que quelqu'un fasse de l'IA pourquoi que ce soit il ne faut pas des français je ne suis pas convaincu qu'il fallait en faire mais s'il faut en faire pourquoi pas mais il y a beaucoup de gens qui croient que du coup ah ben en fait on va propulser Mistral pour faire ça et puis ce n'est pas grave qu'on a perdu la guerre du cloud mais ce n'est pas comme ça que ça marche ce n'est pas comme ça que ça marche parce que pour le coup c'est exactement comme l'histoire des chercheurs d'or pendant la ruée vers l'or qui pendant toutes les ruées vers l'or qui gagne de l'argent qui devient riche dans la ruée vers l'or le vendeur de pelles yes sir c'est le vendeur de pelles qui devient riche et en fait dans l'histoire qu'on est en train de raconter là autour d'intelligence artificielle et de big data et de bidule c'est qui le vendeur de pelles c'est le cloud provider c'est ton fournisseur de cloud parce qu'en fait que tu ailles acheter de la base de données ou de l'intelligence artificielle ou du serveur web ou de la blockchain ou de je ne sais pas quelle appli à la mode et de je ne sais pas quel gris gris qui en ce moment se vend bien et dont on verra s'il est utile il y en a toujours un c'est que tu achètes des ordinateurs et tu loues les ordinateurs celui qui vend les ordinateurs dans le numérique c'est lui qui gagne à tous les coups le réseau l'ordinateur c'est vraiment les deux tu as l'opérateur télécom qui gagne à tous les coups l'opérateur l'électricien l'électricien oui mais lui il s'en fout c'est très marginal enfin tu vois la partie cloud a une énergie pas chère c'est important quand même oui mais c'est pas très structurant si tu regardes dans ce que tu payes quand tu payes 1000 euros par mois chez un cloud provider que ce soit OVH Amazon Google on s'en fout le coût d'électricité dans l'eau est de quelques euros Mistral c'est de rico il n'est pas actionnaire en Mistral c'est de rico possible si il me semble que c'est un des endroits où il est marrant il n'y a pas 150 balles en action au départ non ? si si il y a c'est de rico là dedans mais il y en a d'autres t'as du Xavier Niel aussi là dedans si tu avais une question à poser à Xavier tu lui poserais quoi comme question Benjamin ? je ne la lui poserais pas en public pourquoi c'est trop dangereux ? tu as peur de déclencher une guerre ? non parce que je voudrais avoir une réponse quand j'ai des questions à poser à Xavier je lui pose et en général il me répond je n'ai jamais des questions très compliquées je n'ai jamais des questions très très compliquées tu crois que je vais te croire c'était quoi la dernière question que tu lui as posée ou tu as eu une réponse concrète ? je lui ai dit que je ne comprenais pas ce que faisait stratégiquement Scaleway en matière de cloud c'était il y a un an quelque chose comme ça un peu plus depuis que le précédent directeur avait été remercié et il m'a dit j'en ai nommé un nouveau vois ça avec lui si ça ne se passe pas bien tu me rappelles mais Xavier il répond à ses mails c'est aussi simple que ça il a frit tu veux une autre question internet ou tu finis ta réponse ? non vas-y aujourd'hui la majorité des libéraux français ne veulent plus de l'état et ne veulent pas entendre de commande publique donc pas de relance économique par l'état c'est un fantasme du libéralisme actuel point interrogation non ça c'est une illusion ça c'est ce qu'ils racontent c'est pas ce qu'ils font qu'une autre question ? non mais pas de commande publique c'est de la flûte il y a de la commande publique de partout et en fait ils ne veulent que de la commande publique quand ils te disent qu'ils ne veulent pas d'état nos libéraux le maire et son orchestre ils ne te disent pas qu'ils ne veulent pas de commande publique ils te disent qu'ils ne veulent pas d'état c'est-à-dire que ce qu'ils veulent ce n'est pas de fonction publique mais que les cliniques privées soient financées par les assurances privées et que tout ça se soit piloté parce que l'état a obligé à cotiser à des assurances privées plutôt que de cotiser à la sécu ils ne rêvent que de ça ils mouillent la culotte la nuit en pensant à ça c'est vraiment ça dépend lesquelles mais tu vois c'est ça le truc ils ne veulent pas de fonctionnaires mais que l'état dégueule des tonnes de pognon vers des boîtes privées pour faire le boulot qu'auraient dû faire des fonctionnaires ça ils sont pour tu vois ils ne veulent pas de la régie municipale de l'eau pour gérer la flotte mais que tout cet argent public tombe dans les caisses de Veolia et de Suez ils en sont très contents tu vois donc il ne faut vraiment pas croire qu'ils ne veulent qu'il n'y ait plus de contrats et de commandes publiques ils veulent qu'il n'y ait que de la commande publique et qu'il n'y ait plus de fonctionnaires c'est si tu veux si on pouvait avoir l'état qui injecte de l'argent en très grande masse dans des écoles privées pour éduquer les gamins ça leur irait très bien ça correspond tout à fait à leur dogme privatisation de l'école mais privatisation de l'école ça ne veut pas dire qu'on arrête de payer l'impôt parce que l'impôt c'est ce qui permet de prendre l'argent des pauvres et une fois que tu as pris l'argent des pauvres tu peux avec financer les riches c'est vachement bien foutu c'est du revissellement c'est juste que les gens n'ont pas compris comment fonctionnait ça c'est un grand classique tu connais cette théorie du revissellement c'est ce que te racontent les libéraux sur quand les riches sont très très riches l'argent revisselle vers les pauvres alors ça ne marche pas ça ne marche absolument pas en revanche le revissellement c'est un truc qui marche pour de vrai c'est juste qu'il faut comprendre ce que c'est que du revissellement le revissellement c'est bien le fait que l'eau parte des sommets pour aller dans les vallées c'est ça le revissellement donc en fait l'eau part des sommets il faut les taxes alors où il n'y a pas d'eau pour aller dans les vallées où il y en a beaucoup le revissellement c'est le fait que l'eau part des endroits où il n'y a pas d'eau et va dans les endroits où il y a beaucoup d'eau c'est ça le revissellement mais le pognon revisselle vachement bien il sort des poches des pauvres il rentre dans les poches des riches il revisselle parfaitement comment tu t'expliques qu'on tolère ça ? quoi donc ? le revissellement le fait que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent c'est une question de répartition du pouvoir c'est tout mais c'est le alors pour le coup j'ai envie de prendre des références qui sont celles de l'anthropologie alors de qui ? dans Georges Ballandier t'as ça mais c'est illisible le Ballandier quand t'as pas un peu de pratiques mais ce que j'avais déjà dit lors de précédentes interviews ici aller regarder les séries de cours d'Alexandre Duclos sur Youtube vraiment tu prends toute sa série de cours sur solidarité et violence c'est super intéressant comprendre que toute violence vient de la solidarité par exemple c'est un truc qui te fait péter la cervelle la première fois et c'est extraordinairement intéressant qu'est-ce que tu penses de Musk dangereux pourquoi ? mais dangereux comme Bolloré ou Arnaud déjà c'est un type dont je ne suis pas bien sûr qu'il soit très équilibré psychologiquement sérieux ? oh bah si quand même enfin tu vois Trump c'est pas un ami à moi mais enfin manifestement il lui manque deux ou trois cases quoi est-ce qu'il lui en manque plus est-ce qu'il a des cases vides plus que Biden ou pas ? c'est pas pareil c'est pas pareil Biden il est vieux il n'est pas con c'est pas pareil c'est vraiment pas pareil non Musk je ne suis pas très sûr qu'il soit équilibré psychologiquement puis quand bien même il l'est quand bien même il le serait il a un pouvoir délirant qui vient de sa montagne de pognon tu parles de Twitter là ? ouais entre autres mais pas qu'est-ce que tu as suivi les Twitter files ? flemme ah t'aurais dû je te jure que t'aurais dû et j'espère que ce soir en rentrant si t'as deux minutes tu vas mettre un peu les doigts dedans vraiment flemme c'est vachement important Benjamin en termes de manipulation d'opinion publique d'astro-turfing et tout ce qui va avec c'est vachement important ouais mais en fait si tu veux pour moi c'est tout le problème de ces milliardaires qui ont énormément de pouvoir y compris un pouvoir économique médiatique politique parce que quand t'as du pouvoir économique t'as du pouvoir politique ces gens sont extraordinairement toxiques et en fait même s'ils étaient hyper équilibrés ils seraient extraordinairement toxiques parce qu'ils sont trop puissants ils n'ont pas de contre-pouvoir en vrai et ça c'est un très 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 gros problème le fait que une très grande partie de la presse soit aux mains de quelques milliardaires alors il y en a dans le lot que j'aime bien enfin tu vois Xavier Niel on n'est vraiment pas du même bord politique etc. mais il se trouve j'ai bossé avec lui il était plutôt gentil à l'époque où j'ai bossé avec lui il ne m'a pas mordu il ne m'a pas tapé bon mais à part ça on n'est pas plus potes quoi si tu veux puis c'était il y a sur la Freebox avant que la V1 sorte tu vois que ça remonte c'est toi que j'ai eu au téléphone non tu ne m'as jamais eu au téléphone je ne réponds pas au téléphone je ne parle pas aux gens c'est pas vrai mais en fait ces gens sont dangereux ils ont trop de pouvoir et ça c'est extraordinairement malsain il se trouve qu'en plus Musk a l'air assez délirant c'est quoi le petit pin ce que tu as là ? ça c'est le logo de Exodus Privacy si vous ne connaissez pas renseignez-vous c'est un truc bien c'est une association dont je ne suis pas membre ils ont menacé plusieurs fois de m'élire président et je leur ai à chaque fois rappelé que je n'étais pas membre c'est une assoce qui fait un petit soft vachement intéressant qui en gros fait de l'analyse sur les logiciels que tu installes sur ton téléphone et qui te dit voilà les trackers publicitaires qu'on a détectés voilà les bibliothèques qui sont utilisées et ce qu'elles embarquent comme trackers avec elles comment ça s'appelle Rodel ? Exodus Privacy vachement intéressant .com ? j'en sais rien tu cherches Exodus Privacy c'est une petite assoce française c'est des français c'est des copains les gens que j'aime bien t'as suivi l'histoire de Pegasus ou pas du tout ? pas spécialement le nom m'évoque un truc mais j'ai dû voir passer ça dans un fil d'actu quelconque et ça m'a pas... ça aussi c'est pas mal mais il y a plein de trucs pas mal il y a aussi plein de trucs chiants j'ai pas le temps donc Musk c'est un fou pour moi c'est un fou et il est dangereux parce qu'il a du pouvoir il pense que l'intelligence artificielle de classe supérieure l'AGI c'est ça ? ouais sera atteinte sera atteinte dans un ou trois ans max ? ouais ouais c'est bien comment programmer ? c'est de la flûte c'est de la flûte ? il pensait qu'il irait se promener sur Mars note qu'il n'y est pas encore mais non mais à mon avis le coup de se promener alors si tu me permets d'interagir sur la lecture de Mars j'en discutais souvent avec Blamont tu vois qui c'est Jacques Blamont ? fondateur du programme spatial français qui a envoyé des ballons sur Vénus qui a créé le pas de tir de Kourou pas un con tu vois et puis un peu comme toi toujours 30 ans dans sa tête jusqu'à 90 piges donc t'imagines la force de travail il me disait tout le temps mais en fait Musk le coup d'aller envoyer des mecs sur Mars c'est du gros pipeau la seule chose qu'il veut c'est avoir de la technologie pour mettre des astéroïdes en orbitation pour faire de l'exploitation minière ça déjà c'est plus raisonnable ouais c'est-à-dire techniquement ça a plus de sens il me disait l'exploration spatiale on envoie des astronautes maintenant pour avoir les budgets pour la NASA pour l'agence spatiale mais l'exploration spatiale ne se fera que par androïdes on aura des androïdes des petits robots pour aller se balader pour nous peut-être avec de l'intelligence artificielle ouais pourquoi pas une autre question internet tout est un sujet que tu souhaiterais aborder avec nous comme les dernières petites choses que tu essayes d'imposer à l'État ouais ça ça peut être drôle le licorne aussi il faut que je vous raconte les licornes célestes ça rend hommage à la start-up nation un petit peu un élevage de licorne un petit peu le hara de la licorne bleue non mais alors à quel point est-ce que je me lance dans un cours de droit administratif sur la protection des données personnelles dans le droit de l'Union Européenne je te donne une limite je sais pas j'ai le droit à combien d'heures t'as le droit à 10 minutes ah short bien si tu le fais avec humour 15 allez on va peut-être monter à 20 alors si tu me caresses la cravate j'accepte il y a plusieurs morceaux le droit de l'Union Européenne dit que pour transférer des données personnelles vers un pays étranger il faut en gros une des solutions pour qu'on puisse le faire c'est que ce pays ait un droit suffisamment protecteur et que l'Union Européenne l'ait reconnue dans un accord dans un traité international qui dise ok tel pays ils ont un droit qui est vaguement similaire au nôtre donc ça va il y a eu un premier accord international concernant les Etats-Unis d'Amérique qui était le safe harbor signé à la fin des années 90 et donc qui permettait le libre transfert de données personnelles entre l'Union Européenne et les Etats-Unis il a été cassé par la cour de justice de l'Union Européenne parce qu'elle a fini par dans un arrêt resté célèbre qui s'appelle Schrems 1 c'est important le 1 parce qu'il y a un 2 donc la cour de justice de l'Union Européenne après les révélations Snowden et tout ça a constaté que non le droit américain prévoit que le gouvernement puisse venir piocher dans les données personnelles comme un petit cochon le gouvernement américain sans possibilité de recours avec un encadrement juridique qui n'est pas du tout satisfaisant et donc il n'est pas c'est pas assez protecteur le Safe Harbor a donc été cassé en mode panique la Commission Européenne dans les semaines qui ont suivi dans les mois très peu de temps entre le moment où le Safe Harbor est cassé et le moment où son successeur est signé il se passe 6 mois 6 mois pour signer un accord international je ne sais pas si tu vois le truc de malade il s'appelle le Privacy Shield et lui il est amené devant la CJUE le plus vite possible alors tu sais pour aller devant une cour suprême c'est un petit peu long donc la CJUE avait cassé ce truc là en disant bah non toujours pas en gros je résume c'est l'arrêt Schrems 2 et puis on en était resté là assez gentiment et puis il n'y a pas très longtemps il y a 2 ans 2 ans et demi tu vas voir que c'est intéressant le fait que ce soit il y a 2 ans la Commission Européenne a annoncé qu'elle travaillait sur un nouvel accord avec les Etats-Unis mais tu vois là pour le coup il s'est passé 2-3 ans entre l'arrêt Schrems 2 et puis l'annonce en conférence de presse que la Commission travaillait sur un nouvel accord avec les Etats-Unis qui a été signé un petit peu après etc c'est dans la même conférence de presse qu'ils annonçaient que vu qu'on était fâchés avec les Russes on allait acheter du gaz américain bon les mauvaises langues ont dit qu'on faisait donner personnel contre gaz mais c'est les mauvaises langues la Commission a juré qu'il n'y avait pas de corrélation entre les deux dossiers la main sur le cœur ah la main sur le cœur du coup c'est forcément vrai et donc ce nouvel accord s'appelle le Data Privacy Framework et pour le moment il n'a pas encore été amené devant la CJUE beaucoup de gens disent que si on l'amène devant la Cour de Justice de l'Union Européenne elle va répondre que bah toujours pas et que donc il sera encore cassé sauf que tant qu'il n'est pas cassé il est légitime de transférer des données personnelles y compris des données sensibles aux Etats-Unis et il se trouve que du coup le Health Data Hub qui est un bel organisme français le vrai nom c'est Plateforme de Données de Santé qui est chargé de centraliser énormément enfin la totalité des données de santé de France alors il ne les a pas encore toutes mais c'est son but pour pouvoir les mettre à disposition d'un certain nombre de projets de recherche encadrés surveillés machin truc tout ça donc le Health Data Hub veut ouvrir un nouvel entrepôt de données de santé dans le cadre d'un projet de recherche comme c'est pas la même chose que ce qu'il fait d'habitude il a dû demander l'autorisation à la CNIL et il souhaite confier à ces données à Microsoft France sur la plateforme Azure mais sur des serveurs en France ou au moins en Union Européenne et la CNIL traînait un peu des pieds disait non ça ce serait quand même mieux que ce soit sur un acteur qui ne soit pas américain et qui ne soit pas soumis au droit extraterritorial américain parce qu'on ne sait pas toujours mais le droit américain est très souvent extraterritorial puisqu'il s'applique partout dans le monde et en particulier du coup les capacités prévues pour la surveillance par le droit américain sur les données personnelles s'appliquent partout dans le monde pas qu'aux Etats-Unis donc Microsoft doit obtempérer y compris pour les données hébergées à Paris et donc la CNIL la mort dans l'âme a expliqué longuement dans une décision qu'elle autorisait le Health Data Hub parce qu'elle ne peut pas faire au contrement à cause du machin américain et donc nous ça nous a rangé bien on est quelques-uns essentiellement des industriels cette fois-ci ce n'est pas la quadrature qui a la manœuvre c'est au point de départ c'est des industriels qui disent en fait le Data Privacy Framework il ne nous arrange pas parce qu'il permet de confier la commande publique à Microsoft plutôt qu'à nous et ça fait chier et donc il y a quelques industriels du secteur et puis quelques particuliers et puis quelques associations qui ont décidé d'attaquer devant le Conseil d'Etat cette décision dans l'espoir que en disant au Conseil d'Etat en fait toute la question est de savoir si le Data Privacy Framework cette troisième tentative d'accord international est-ce qu'il tient debout ou est-ce que c'est toujours tout pourri et donc on demande au Conseil d'Etat de transmettre la question à la CJUE parce que lui il en a le pouvoir ce que nous on ne peut pas faire de manière directe et c'est dans ce cadre-là qu'on a inventé une association qui s'appelle les licornes célestes parce que il se trouve que tu as un petit point un peu technique en matière de droit pour pouvoir attaquer une décision il faut que tu présentes un intérêt à agir tu n'as pas le droit d'attaquer une décision comme ça là parce que tu as envie il faut que tu arrives à démontrer que tu as intérêt à faire ce recours et là on est dans les décisions génériques quand le gouvernement signe un décret ou une directive interministérielle ou un truc comme ça l'intérêt à agir est assez facile est-ce que la décision a un effet sur toi ou pas si elle a un effet sur toi tu as un intérêt à t'en plaindre et du coup le décret d'application d'une loi quelconque quasiment n'importe quel citoyen peut s'en plaindre parce que l'intérêt à agir est presque évident une décision générale de la CNIL par exemple la CNIL qui décide de modifier sa politique en matière de gestion de cookies et de bandeaux de cookies c'est une décision qui s'applique à tout le monde et donc tout le monde a le droit de s'en plaindre mais là on a affaire à une décision individuelle c'est une petite structure de droit privé d'ailleurs le Health Data Hub c'est un truc de droit privé c'est un GIP donc c'est pas une administration il se trouve que bon les dirigeants sont nommés par l'État mais c'est pas une administration c'est tout bizarre c'est un peu comme si c'était une assos sous tutelle de l'État c'est un truc tout curieux mais c'est un organisme de droit privé c'est pas une direction du ministère et donc cet organisme a demandé une autorisation à la CNIL pour remplir une de ses missions prévues par la loi et la CNIL a rendu une décision sur cet organisme là et donc il faut justifier du fait qu'on a le droit d'agir qu'on a un intérêt à agir contre une décision individuelle et donc il y a des industriels qui se plaignent parce que eux ils disent mon intérêt à agir c'est que j'aurais dû avoir le marché et que là le truc il est tout nul je ne l'ai pas eu bon ça peut se discuter parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres donc ils n'ont pas reçu d'appel d'offres donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ont été lésés enfin c'est un peu chaud en termes de droit il y a des associations de défense des libertés l'association de défense des libertés constitutionnelles qui est une petite assoce qui a l'habitude de faire ce genre de trucs on n'était pas sûr que ça passe comme intérêt à agir il y a des particuliers parce que pour le coup mes données de santé sont susceptibles de faire partie de celles qui sont traitées donc je suis concerné et donc j'ai le droit de me plaindre on pense que c'est bon mais on n'était pas sûr que le conseil d'état l'accepte et puis c'est un vieux truc que m'avait donné quelqu'un du conseil d'état il m'avait dit quand tu as un problème d'intérêt à agir sur un dossier tu crées une association exprès tu crées une association exprès c'est-à-dire que par exemple tu veux attaquer le décret numéro plouplou tu crées une association dont le but statutaire est de contester le décret numéro plouplou devant le conseil d'état et alors cette association-là jamais personne pourra te dire qu'elle n'a pas intérêt à attaquer le décret en question et donc tu vois quand t'es pas sûr tu vois si FDN veut attaquer un décret c'est pas sûr parce que FDN n'a pas comme mission d'attaquer les décrets le but de l'association c'est de développer internet c'est pas d'attaquer les décrets alors qu'une association que t'as fabriqué exprès pour attaquer le décret numéro temps il est incontestable qu'elle a intérêt à attaquer le décret numéro temps pour atteindre son objectif statutaire enfin tu vois il n'y a aucun doute ils peuvent te détester ah mais c'est un mec du conseil d'état qui m'avait expliqué ça et donc on s'est dit ok comme on pourrait avoir un problème sur l'intérêt à agir on va créer une association exprès et donc on a créé une association qui s'appelle les licornes célestes dont le but est si je te fais simple parce qu'il est assez long les statuts font à peine une page mais il y a un gros bout c'est le but le but c'est la protection des données personnelles en s'assurant qu'elles ne sont pas soumises à un droit plus faible et moins protecteur que celui de l'Union Européenne en particulier le droit des Etats-Unis d'Amérique et donc de faire cesser tout accord international qui viendrait dire le contraire et ce y compris au travers de questions préjudicielles en particulier dans le cadre d'un recours contre si nécessaire la décision numéro temps de la CNIL voilà et donc il n'y a aucun doute sur le fait que et donc ce qu'on se demandait alors on a une jurisprudence constante du Conseil d'Etat qui dit que ce type d'association les associations ad hoc faites sur mesure pour attaquer des décisions génériques c'est valable c'est-à-dire tu veux contester les décrets d'application d'une loi et tu as besoin d'un intérêt à agir et tu n'es pas sûr que ta petite assoce de joueur de pétanque elle ait un intérêt à agir suffisant et bien toi et ton voisin vous créez une association dont le but est d'attaquer le décret numéro 8 vous avez l'intérêt à agir ça ne veut pas dire que tu as trouvé un bon moyen pour que le décret soit annulé juste au moins tu pourras déposer un recours donc c'est ça les licornes célestes merci de faire ça est-ce que les licornes célestes ont besoin d'un peu de foin un peu de paille un peu d'orge un peu d'avoine non non il n'y a pas de trésorerie c'est une association qui ne sert que à avoir le droit de déposer le recours c'est tout si vous avez du café pas de café l'association existe juste assez on va en profiter n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee c'est grâce à vous qu'on peut atteindre là où il y a besoin de soutien c'est sur les associations qui font du vrai travail les licornes célestes ce n'est pas une association qui fait du vrai travail si tu veux c'est les industriels qui payent l'avocat dans le cadre du recours moi j'y passe un petit peu de temps bénévole pour aller creuser le truc parce que j'ai un peu d'expérience quand même maintenant en droit administratif et j'ai 2-3 idées sur le sujet donc je jette un oeil je suis attentif j'aide etc on n'a pas besoin de pognon là-dessus c'est les industriels qui sortent le pognon ils sont très gentils de le faire d'ailleurs mais si un jour on a besoin de pognon on le demandera t'inquiète on est grand en revanche les assos comme la Quadrature FDN la Fédération enfin toutes les associations qui militent et qui font du gros travail militant utile ont besoin d'argent donc est-ce que tu as envie d'aborder un petit sujet c'était 176 euros exactement pour Cédrico dans Mistral nous dit Clem on va faire checker Clem est-ce que tu as un sujet important que tu souhaiterais aborder pour les 10 prochaines minutes tu regardes Fondation tu as lu Fondation j'ai lu Fondation j'ai pas encore regardé les bouts de séries qu'ils en ont fait Laurent Alexandre tu veux parler de Laurent non les pitres on en a déjà assez celui-là pas plus que les autres il est gentil non il est dangereux pourquoi il est dangereux parce qu'il est fou mais il est pas fou ah si mais non il a un point de vue différent non il est fou mais non mais tu le connais je l'ai suffisamment entendu et je l'ai déjà croisé oui et tu veux discuter avec lui non pourquoi j'ai pas besoin de parler avec des fous mais il est pas fou mais autant qu'un musc pour moi il est toxique au dernier degré je vois pas pourquoi j'irais perdre du temps à parler avec ce bonhomme je suis pas d'accord avec toi il est pas fou il est vraiment pas non je sais bien malheureusement ce qui en fait quelqu'un de beaucoup plus toxique et beaucoup plus dangereux donc le sujet que tu souhaiterais tu veux qu'on parle de l'Annecy tu veux qu'on parle d'autres choses que penses-tu de l'Annecy est-ce que ça remplit bien ses missions je sais pas dans le détail pour le moment je les ai plus souvent vus il y a Exodus Priviacy qui vient de nous fact-checker à Thinkerview il y a un traceur à 8 permissions alors on fait pas l'app Thinkerview c'est un fan qui fait l'app Thinkerview on va regarder ça de plus près merci l'Annecy il y a deux choses techniquement je les ai jamais vus faire de grosses bourdes mais j'ai jamais regardé de très près donc de ce point de vue là qu'il y ait des gens un petit peu sérieux côté puissance publique qui s'assurent qu'il y ait un petit minimum de sécurité c'est plutôt pas mal après ils ont un côté c'est des chaussettes à clous je suis pas un grand fan tu vois ils aimeraient bien pouvoir surveiller la totalité de la population pour pouvoir attraper les méchants terroristes ça me fatigue ces gens là c'est parce que t'as quelque chose à te reprocher que tu les aimes pas non puis il y a des moments où alors je sais tu vois une des rares fois où je les ai rencontrés en réunion j'ai pas bien su s'ils me prenaient pour une andouille ou s'ils avaient pas compris ce qu'ils racontaient mais pourquoi tu leur as pas dit qu'il fallait pas faire ça ben je leur ai dit ils ont répondu quoi rien de très structuré pourquoi les licornes célestes d'ailleurs pourquoi les licornes célestes et pourquoi pas les hamsters en string alors question de New Payne si tu veux la vraie vraie réponse pendant qu'on gambergeait à trois à la deuxième bouteille de vin sur ok on va l'abus d'alcool est dangereux pour la santé deux bouteilles pour trois on n'est pas non plus on a mangé c'est beaucoup trop on mangeait c'est quand même beaucoup trop c'est quand même trop l'idée a été lancée par un des trois que ce serait chouette que l'association s'appelle les licornes célestes et puis ou je sais pourquoi pas parce que ça me va c'est joli comme nom c'est rigolo et puis après il a dit ah ben non il faudrait mieux que ce soit j'aime les bits mais si B-I-T-S du coup tu peux l'écrire comme ça puis ça se prononce bien j'aime les bits parce qu'il avait proposé j'aime la bit et puis je lui ai dit ben non il faudrait mieux j'aime les bits parce qu'au moins on peut l'écrire comme ça et puis une fois remis des deux bouteilles de vin je me suis dit quand j'ai créé quand j'ai écrit les statuts de l'association je me suis dit partir après l'IGIO ben ça va évidemment rester on nous a dit que ça allait pas rester que c'était juste un petit test oui et puis on t'a dit qu'on toucherait plus à l'assurance chômage aussi ah oui c'est du foutage de gueule quand même merde ben oui pour le coup ça c'est le schéma politique ultra classique qui est tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps le même tu trouves un prétexte et t'as un cliquet le prétexte ben ça peut être il y a un attentat terroriste machin montée des tensions internationales et qui sont probablement vraies enfin tu vois le fait que l'attentat à Moscou fait qu'il y a quand même un risque de recrudescence assez élevé un peu partout enfin je suis ok et du coup tu prends le prétexte donc soit attentat soit l'organisation des JO soit la visite de la reine d'Angleterre enfin on s'en fout on trouve un prétexte les chinois les chinois du FBI démerde-toi prends un prétexte à partir du prétexte tu prévois des mesures plutôt autoritaires de contrôle de surveillance etc et puis une fois que le prétexte est passé curieusement tu ne défais pas ou tu ne défais que partiellement c'est-à-dire que tu es monté de trois crans et tu redescends d'un pour dire que t'es gentil que t'as redescendu ce qu'on a fait sur l'état d'urgence par exemple après les attentats du Bataclan état d'urgence on monte très très haut dans le sécuritaire enfin tu vois état d'urgence en France on n'avait pas connu depuis Mathieu Zalem c'est pas vraiment c'est la gare d'Algérie non ? en gros oui mais même quand on a eu les couvre-feux pendant le confinement tu vois on n'avait pas connu de couvre-feux en France un petit peu sérieux depuis peut-être bien la deuxième guerre mondiale enfin tu vois c'était rigolo comme disait un humoriste si tu as fait un discours en disant qu'on est en guerre et que quelques semaines après tu décrètes un couvre-feu c'est que t'as perdu la guerre c'était qui l'humoriste parce que c'est très vrai je crois que c'est Thomas VDB tu sais pourquoi il a perdu la guerre parce qu'il s'est fait surprendre parce qu'ils n'ont pas anticipé et après il s'agite mais donc la mécanique est toujours la même et donc là ils utilisent les JO comme prétexte pour faire de la vidéosurveillance algorithmique la quadrature fait pareil énormément de boulot sur ce sujet là c'est une des rares associations à faire le taf d'essayer de contester le truc de faire le travail de lobbying parlementaire de documenter d'attaquer de faire les procès etc contre cette saloperie qu'est la vidéosurveillance algorithmique et où ben voilà on utilise les JO comme prétexte et tu vois c'est passé dans le cadre de la loi d'exception sur on peut fliquer tout le monde pendant les JO et Wauquiez s'en sert pour mettre de la vidéosurveillance algorithmique partout dans la région Rhône-Alpes alors que genre il n'y a pas d'épreuve quoi et il est là le cliquet parce qu'en fait une fois que on aura dépensé des millions pour équiper les lycées les parkings et que sais-je de vidéos avec de la reconnaissance faciale et de l'intelligence artificielle et que dans les autorisations CNIL il y aura écrit que c'est autorisé d'utiliser tout et n'importe quoi comme algorithme de détection sur ces vidéos on ne pourra pas revenir en arrière tu m'autorises à faire l'avocat du diable si je ne t'autorise pas tu le feras quand même c'est ça le diable quand tu vois qu'il y a de plus en plus d'augmentation de violences que les gens l'augmentation des violences aux personnes c'est quand même compliqué quand tu vois des gars qui font n'importe quoi avec leur voiture sur les autoroutes tu ne te dis pas quand même ça peut être bien je ne sais pas moi je ne vois pas ça tu as ton permis de conduire non tu vas sur l'autoroute rarement mais je ne vois pas ça tu me dis quand je vois l'augmentation de la violence aux personnes tu as des chiffres là-dessus tu as une source tu as un truc je ne sais pas il y a vraiment une augmentation des violences aux personnes le ministère c'est un sentiment peut-être ah mais oui alors ça c'est un sentiment parce que tu regardes beaucoup trop BFM mais Déric j'ai arrêté BFM si tu regardais Déric tu n'aurais pas le sentiment d'une augmentation de la violence aux personnes moi je pense que tu as beaucoup trop regardé Game of Thrones j'ai découvert Game of Thrones que pendant le confinement tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il y a un chiffre derrière je ne suis pas sûr je ne suis pas du tout sûr typiquement les sociologues expliquent qu'on fonctionne aujourd'hui dans une société certes violente mais beaucoup moins qu'il y a 50 ans et donc en vrai la violence serait plutôt en diminution tu vois le truc mais ce n'est pas le sentiment qu'on en a parce que nous on est dedans et donc il faut regarder comment ça se passe pour les gens qui ne sont pas dedans au facteur quand c'est plus long comment c'était il y a 20, 30, 50, 80 ans et donc là tu n'as pas vraiment le même jeu tu vois le truc et donc je ne sais pas si c'est vrai en revanche ce qui m'intéresse c'est s'il y a un sentiment d'insécurité et de violence et s'il y a vraiment une augmentation des agressions des atteintes aux personnes est-ce qu'il y a eu un travail pour comprendre d'où ça venait parce que tu ne peux pas lutter contre un phénomène dont tu n'as pas compris la cause tu vois ce que je veux dire bien sûr qu'au joueur il ferait la même chose pour la guerre contre la drogue il comprendrait si tu ne comprends pas la cause comment tu peux empêcher que le phénomène ait lieu est-ce que la cause c'est qu'il n'y a pas assez de répression peut-être mais peut-être pas est-ce que dans les endroits où on a mis plus de répression ça a fait baisser la délinquance je ne suis pas sûr les américains te diraient parce qu'il y a plus de violence il faut vendre plus d'armes pour se défendre mais toutes les études montrent que quand on vend plus d'armes il y a plus de violence donc au contraire il faudrait plutôt enlever les armes mais tu vois tu as plein de trucs comme ça qui traînent dans la tête dans la tête des politiciens et dans le discours politique américain il y a ce discours complètement lunaire de parce qu'il y a beaucoup de violence il faut absolument se défendre et donc il faut des armes alors que toutes les études montrent l'absolu contraire – Et la vidéo protection ce n'est pas une arme ? – Ah mais ce n'est pas le même discours mais si tu veux quand on augmente la surveillance la délinquance ne baisse pas quand on augmente les capacités de surveillance vidéo etc la délinquance ne baisse pas il n'y a pas de baisse de la délinquance en lien avec la vidéo ce qui fait baisser la délinquance c'est le fait que les gens acceptent la société dans laquelle ils sont et que cette société leur convient ça ça a un effet et donc quand tu as une société qui crée de la répression sociale ça fait augmenter le sentiment de rejet de la société et ça ça tend à faire augmenter les comportements antisociaux ou violents là-dessus tu as des études un petit peu sérieuses tu vois moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est qu'est-ce qu'on a comme études sérieuses et qu'est-ce que nous disent les gens qui bossent sur ces sujets-là les gens qui bossent sur ces sujets-là c'est des sociologues c'est un commentaire de quelqu'un de la communauté il dit si la société actuelle est moins violente n'est-ce pas grâce à ces solutions qui ont été implémentées et bien c'est pas évident du tout une autre une autre un autre commentaire j'ai été victime de 9 coups de cutter en janvier pas de caméra la personne a pris un an et demi de ferme faute de preuve pour ou contre la surveillance non quand ça ne m'était pas arrivé maintenant oui et bien je pense que ça aurait rigoureusement rien changé parce que s'il a pris un an et demi c'est pas faute de preuve faute de preuve il aurait été libéré si le juge a un doute le doute doit bénéficier à l'accusé c'est comme ça et donc face à un tribunal s'il n'y a pas de preuve et qu'on a un doute et qu'on pense que c'est pas lui il sort s'il est condamné c'est qu'on a jugé qu'il était coupable une caméra ne l'aurait pas rendu plus coupable 9 coups de cutter c'est une tentative de meurtre c'est pas un an et demi ferme j'en sais rien tu demandes au juge le juge qui a décidé que c'était un an et demi ferme il a appliqué la loi et c'est qu'il a jugé coupable tu mets pas un an et demi ferme à quelqu'un que tu juges pas coupable tu vois ce que je veux dire s'il y avait eu un enregistrement vidéo du truc ça changeait probablement pas grand chose l'enregistrement vidéo il est vaguement utile si t'arrives à peu près à identifier qui c'est pour qu'on puisse le rattraper mais à partir du moment où la police l'a rattrapé et où le juge a dit qu'il y a culpabilité je vois pas ce qu'un enregistrement vidéo va changer sur un délit de fuite sur l'autoroute aujourd'hui on tire sur l'autoroute on tire pas sur un refus de tempérer on tire en centre-ville alors sur l'autoroute on va pas se gêner sur l'autoroute ils avaient bien des quads avec des des LPD40 donc ça n'a rien à voir sur l'autoroute t'as quelqu'un qui te fait un délit de fuite t'as les caméras mais t'as besoin d'une caméra pour savoir lire une plaque d'immatriculation et tu verras rien après c'est ta parole contre la sienne ah non non dis donc la parole d'un policier assermenté non mais toi si tu relèves la plaque du mec qui t'a fait ton délit de fuite qu'est-ce que tu vas faire derrière si le mec il dit moi j'étais pas là c'est pas ma voiture pour le coup même s'il y a une vidéo surveillance t'en feras rien j'ai un délit de fuite c'est-à-dire qu'il t'a fait une queue de poisson il te fait une queue de poisson il te donne un coup de volant dans ta bagnole il se barre après tu fais quoi ? c'est pas un délit de fuite ça c'est quoi ? un délit de fuite c'est très particulier c'est à une définition légale du délit de fuite c'est juste qu'il a pas envie de s'arrêter il veut pas faire un constat voilà mais mettons qu'il s'en sorte est-ce que ce serait si grave que ça ? est-ce que le monde serait vraiment beaucoup plus pire parce que le monsieur qui t'a défoncé ton aile il s'en est sorti du temps de mon pépé le monsieur qui voulait pas s'arrêter alors qu'il avait défoncé ton aile et bien il s'en sortait et puis voilà du temps de ton pépé en Bourgogne le mec qui fait ça tu le retrouves et ensuite tu t'expliques mais du temps de pépé du temps d'aujourd'hui pareil c'était tout aussi illégal de s'expliquer à la main contre les gens pénibles ça n'a pas changé ça comment ça se passe quand les éléments vidéo incriminent les policiers disparaissent magiquement et dans la voiture et dans la rue et dans les commerces proches ça c'est un commentaire encore d'Afrojojo non c'est un c'est un commentaire de l'actualité parce que oui ça se passe c'est une bonne question mais pour moi si tu veux je suis toujours très embêté je n'ai pas de problème à ce qu'on surveille les puissants j'ai un problème à ce qu'on surveille les faibles parce que ceux qui doivent rendre des comptes c'est-à-dire ceux qui ont un grand pouvoir ont de grandes responsabilités et donc ils doivent rendre des comptes et si tu veux le concept est tellement pas nouveau en politique que c'est écrit dans la déclaration de 1789 un article de la déclaration de 1789 15 je crois qui dit qu'on a le droit d'exiger des gens à qui on a confié du pouvoir qu'ils nous rendent compte de l'usage qu'ils en font The Watcher oui mais si tu veux le problème est connu depuis très 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 longtemps on donne du pouvoir à des gens et on a le droit d'exiger d'eux qu'ils nous rendent compte de l'usage qu'ils ont fait du pouvoir qu'on leur a confié et ça ne me paraît pas aberrant conceptuellement en termes démocratiques et donc il est légitime que nous voulions surveiller les puissants plutôt que les faibles parce qu'ils ont du pouvoir la société si tu veux typiquement la police on lui a formellement confié un pouvoir mais même les milliardaires pour moi la société l'organisation sociale dans laquelle nous vivons les a rendus milliardaires ils ne sont pas milliardaires parce qu'ils ont un quatrième bras ou qu'ils ne sont pas de la même espèce ça c'est de la flûte ils sont peut-être plus intelligents plus bosseurs non ils ne sont pas tous sortis de polytechnique ils n'ont pas tous enfin tu vois c'est pas Einstein Musk peut-être il est un tout petit peu moins con que la moyenne il est plus doué en maths que mon artisan boulanger dont je ne suis même pas sûr mais que ce soit c'est pas parce que c'est le monsieur le plus intelligent de sur terre qu'il est le plus riche de sur terre c'est pas comme ça que ça marche Bernard Arnault n'est pas un million de fois plus intelligent que mon boucher charcutier c'est pas vrai pourtant il est probablement un million de fois plus riche au moins c'est un milliard de plus non parce que quand même mon boucher charcutier il a deux trois sous mais tu vois donc c'est pas ça l'explication c'est l'organisation de la société fait bien ou mal qu'importe que ces gens ont plus de pouvoir et donc ils ont plus de responsabilités et donc il est logique qu'on leur demande d'en rendre compte et donc qu'on surveille quand ils font des bêtises ça ça me choque pas en revanche qu'on veuille surveiller en permanence la totalité de la population pour voir si elle est bien sage et si elle traverse bien dans les clous ça c'est effrayant Une population qui se tient sage c'est pas le nom d'un film ? Si Un pays qui se tient sage Un pays qui se tient sage Est-ce que t'as trois bouquins conseillés à la communauté ? Oh là là ouais plein Juste trois ça y est Juste trois On est bien d'accord tout le cycle de la culture de Yainem Bang comme j'en ai parlé avant que t'aies demandé et que même si je l'ai rappelé ça compte pas dans les trois ça ça compte pas dans les trois on est d'accord Qu'est-ce que je peux vous recommander à lire ? Pour le coup Max Weber Alors ça c'est de la sociologie Max Weber c'est le fondateur de l'école allemande de sociologie En France le boss c'est plutôt du côté de Ballandier mais la sociologie allemande c'est Weber Le savant et le politique c'est très chouette ça se lit vachement bien la traduction en français est bien parce que moi je parle pas un mot d'allemand Schül Vraiment Einbier beat up c'est tout c'est ma limite en allemand Je vais dire une petite bière Une bière s'il vous plaît S'il vous plaît Je crois que c'est bientôt l'heure Allez Donc de Max Weber Le savant et le politique ce sont deux conférences qu'il a données au début du XXe siècle vers 1918-1920 par là l'une sur ce que c'est que le savant et l'autre sur ce que c'est que le politique et les deux conférences se répondent l'une à l'autre le texte se lit très bien est vachement intéressant c'est là que tu vas retrouver cette référence sur la revendication de la violence légitime ou sur l'éthique de responsabilité et tu vas voir que c'est extraordinairement intéressant ce sont des phrases qui sont retournées détournées et elles ne veulent pas du tout du tout dire ce qu'on en fait d'habitude dans le discours politique chez Weber en particulier il a plutôt tendance à dire dans son discours que c'est un abus du politique que de dire qu'il détient la violence légitime tu vois c'est pas du tout ce qu'on en fait aujourd'hui donc ça vachement intéressant un petit peu de sociologie très très chouette ça se lit bien c'est un petit bouquin moi je reste un grand fan de science fiction donc tu lis les bouquins de notre ministre de l'économie Bruno Le Maire le renflement brin dilaté machin non c'est pas ma cam ça c'est pas ma cam tiens dans de la science fiction française il y a un monsieur Romain Benassaïa dont j'ai lu des trucs qui étaient assez chouettes j'ai plus le titre en tête mais je me souviens du nom de l'auteur on trouvera le troisième pareil de la science fiction je trouve assez intéressante qui est Werner Winge c'est un bon auteur il y a 2-3 bouquins de lui que j'aime bien et en particulier La captive du temps perdu qui est vraiment un bon livre c'est un polar Pyramide c'est ça un nom de Romain Benassaïa il n'y a pas que celui-là Arca Arca la dernière Arche ouais Arca la dernière Arche il est très chouette mais Pyramide aussi t'as vraiment des trucs assez chouettes dans ce qu'il écrit j'aime bien la façon dont il écrit donc Valentir ça te parle ? l'entreprise ouais qu'est-ce que t'embrousse ? du mal pourquoi ? parce que ça sert à surveiller les gens moi je veux qu'on surveille en fait si tu veux ça sert pas que à surveiller les gens si t'es sûr de ton coup ? je connais pas d'autres usages de ce machin moi ce que je veux c'est que le peuple puisse surveiller les dirigeants pour que les dirigeants se tiennent sages je veux pas que les dirigeants puissent surveiller le peuple pour que le peuple se tienne sages t'as un conseil pour les jeunes générations ? ouais faites des choses faites des choses faites ce que vous voulez mais des choses si si je veux dire passez pas votre temps à consommer bêtement alors que ce soit de la vidéo ou du Youtube ou du YouPorn faites des choses faites des associations faites des choses en fait t'as deux pour moi t'as deux trucs efficaces quand tu veux faire changer le monde ou bien tu fais de l'activisme ça c'est ce que je fais dans la quadrature c'est ce que je fais avec les licornes célestes c'est ce que je fais dans mon boulot d'ailleurs une partie de mon boulot qui est d'essayer de faire bouger les entreprises pour qu'elles aillent dans une direction que moi j'estime être moins bête pour elles comme pour la société tu prêches un couverti mon ami ça tu vois c'est ce que j'appelle l'activisme et puis il y a aussi le moment où ça demande une certaine forme de motivation quand même l'activisme c'est pas la portée de tout le monde la motivation principale c'est quoi ? c'est aider l'autre ? moi ? c'est d'essayer de nettoyer là où c'est la merde ils font n'importe quoi avec les données personnelles en partie parce qu'ils n'ont pas compris ça il faut que je leur explique et puis quand ils ont compris et qu'ils le font quand même il faut que je fasse ce que je peux pour les taper pour les empêcher donc ça c'est l'activisme et puis tu as un autre truc qui est aussi une approche que je trouve très douce en fait qui est de dire écoute on va les laisser faire moi j'ai la flemme j'ai pas le cardio pour faire de l'activisme et donc je vais juste faire un monde que moi je trouve juste je vais le faire bien si j'estime que le capitalisme c'est tout caca je vais aller faire pousser des chèvres dans le Larzac dans une coopérative autogérée machin parce que je trouve que c'est plus juste et en fait ça aussi ça déplace légèrement le monde et ça c'est un truc auquel je crois ou bien tu es capable d'aller faire un peu d'activisme militant etc ou bien juste dire là où le monde ne me plaît pas j'arrête de fonctionner comme ça je sais pas j'aime pas l'hétéropatriarcat et j'estime que c'est pas la bonne forme de relation et bien je vais faire mes relations selon un mode qui est le mien et les gens me jugeront bizarre c'est leur problème c'est pas le mien tu vois cette approche là ce côté et en fait quel que soit le sujet qui te tient à coeur c'est vraiment les deux trucs que je trouve important ou bien tu milites pour essayer de faire en sorte que le monde soit un peu moins sale ou bien tu décides que t'as pas le courage et que tu vas juste toi faire un truc qui te paraît juste et propre et bien et vivre ta vie comme ça et puis tant pis pour les autres Benjamin Bayard merci à bientôt Sous-titrage MFP.